... Bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale. La comparution du lieutenant Aboubakar Sidiqidia Kite d'Itoumba continue de déchaîner les passions, encore les passions. Son face-à-face avec la défense, particulièrement avec Maître Béat, a fait la déferlante. L'avocat du capitaine Marcel tente le tout pour le tout d'incriminer l'accusé à la barre. Maître Béat, s'appuyant sur les déclarations des leaders et l'enquête croisée nationale et internationale, a voulu rendre responsable le lieutenant Aboubakar Sidiqidia Kite d'Itoumba. Fidèle à lui-même, le lieutenant n'a pas varié. Il apparaît comme le chanteur de la vérité et invite Maître Béat à mieux se pourvoir. Pour l'accuser à la barre, Maître Béat aurait mieux fait d'inviter son client à dire la vérité, histoire justement de libérer le peuple de Guinée de cette tragédie qui alimente la chronique en Guinée, en Afrique et dans le monde. Pour dire que la tension continue à être vive ici, en tout cas c'est l'acte 5 de la comparution du lieutenant Aboubakar Sidiqidia Kite d'Itoumba. Au finish, il y a eu fondamentalement une déferlante de passion dans la salle, au point que le président a été appelé à intervenir pour calmer l'ardeur des uns et des autres. Mesdames et messieurs, c'est l'acte 5 de la comparution du lieutenant Aboubakar Sidiqidia Kite d'Itoumba. Cela se passe 13 ans après les événements du 28 septembre. Nous sommes au temple de Temis, ici même à Conakry, et vous êtes en exclusivité sur la RTG et vous êtes les bienvenus. Le tribunal tribunal, veuillez-vous le mettre, s'il vous plaît. L'audience est ouverte, veuillez-vous asseoir. Affaires ministères publiques contre M. C.C. Raphaël Labar, M. Alpha Amadou Baldé, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivy, M. Moussa Tchégoro Kamara, M. Ibrahim Kamara Di Kalonzo, M. Aboubakar Gakite d'Itoumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keïta, M. Abdoulaye Sherif Gabi, M. Paul Mansa Gilavogui, M. Le Parti civil sont M. Amadou Houry, M. Houry Baylouba, Mme Aïssa Toubari et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDH, L'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, O. GDH, L'Association des parents, victimes et amis du 28 septembre 2009, Avipa. M. Aboubakar Gakite d'Itoumba, venez à la barre, s'il vous plaît. À la dernière audience, la parole était, avec la défense, précisément M. Souboudi, Oui, M. le Président. Merci, M. le Président. M. les Acessoires. M. Diakite. Oui, M. le Président. Bonjour. Quel est votre prénom à l'état civil ? Pardon ? Votre prénom à l'état civil. Votre prénom, le prénom. Mon prénom ? Oui. Ah, on vient de dire mon prénom tout de suite. M. Diakite, c'est en toute connaissance de cause que je vous pose la question. Non. Tantôt, on vous appelle Aboubakar. Oui. Tantôt, on parle d'Aboubakar Sidiki. C'est Aboubakar Maître. Aboubakar. Oui. Pourquoi vous acceptez qu'on vous appelle Aboubakar Sidiki ? Parce que le plus souvent, les non-musulmans sont d'origine d'Orient. Voilà. Donc, le plus souvent, les compagnons du prophète Aboubakar Sidiki, le plus souvent, c'est comme ça. Mais nous sommes devant un tribunal laïque. Ici, nous sommes devant un tribunal laïque. Vous devez dire au tribunal chaque fois qu'on vous appelle Aboubakar Sidiki que vous ne vous appelez pas Aboubakar Sidiki. Parce que même dans les actes de procédure, ça revient. Pardon ? Je dis même dans les documents, dans les actes de procédure, ça revient. C'est récurrent. C'est pour éviter l'erreur sur la personne. Parce que de façon assez prématurée, vos conseils ont parlé d'erreur sur la personne. Non, moi j'ai été identifié dès que j'ai été arrêté. Voilà, il n'y a pas eu d'ambiguïté par rapport à ça. Vous pouvez par la suite produire au tribunal votre extrait d'acte de naissance ? Voilà, pour quel est l'intérêt ? Ce qui est important ici, c'est Tumba qui est présent ici. Nous voici devant la cour pour défermettre. C'est M. Aboubakar Diakite qui est présent. On veut vérifier si c'est vous effectivement Aboubakar Diakite. Mais quel est l'intérêt de la question ? M. le Président, il peut y avoir une erreur sur la personne. Il peut y avoir une erreur sur la personne, oui. A cette phase, il n'y a pas... S'il vous plaît, s'il vous plaît. A cette phase, cette question n'a pas été soulevée encore. M. le Président... Jusqu'à preuve du contraire pour le tribunal, c'est la personne poursuivie qui comparait. Oui, M. le Président, je le dis en toute connaissance de cause. Lorsque vous regardez dans tous les documents, tantôt il apparaît Aboubakar Siddiqui Diakite. Ça ne devait pas être écrit dans les documents officiels. Tantôt c'est Aboubakar Diakite. C'est pourquoi je me pose cette question. Moi, je pense que c'est pas... Quelle est la question que vous voulez poser ? Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Il a répondu à la question. Je poursuis. Voilà. Parlant de la responsabilité du chef de l'État, d'alors le président Dadis, vous avez fait référence à la théorie de la configuration électronique de l'atome. Vous avez très bien donné la formule, mais il me semble que la formule 2N carré que vous avez donnée, qui est relative à la physique et à la chimie quantique, n'est pas de Mendeleev. Ce n'est pas de Dimitri Mendeleev. Est-ce que vous confirmez cela ? Non. Vous, vous parlez d'autre chose. Vous allez jusqu'à Instinct. Je ne parle pas de père de la physique quantique. Moi, je parle du RIS Mendeleev qui a travaillé sur la configuration électronique des électrons. Donc, j'ai posé la question, maître. Mendeleev a travaillé, on doit à Mendeleev, ses recherches sur la classification périodique des éléments chimiques. Mais je vous apprends que la théorie, la formule que vous avez avancée ici, est du chimiste et physicien autrichien qui s'appelle Pauline. Pauline, précisément. Il y a beaucoup de scientifiques qui ont travaillé. C'est quoi la question ? Alors, posez la question, maître. C'est de Pauline. Est-ce que c'est de gaieté de cœur que vous avez reçu la commission d'enquête internationale ? Est-ce que vous n'avez pas été contraint à l'époque ? Moi, je n'ai pas eu d'entretien fructueux avec la commission d'enquête internationale. Qu'est-ce que vous appelez entretien fructueux ? Si je vous ai dit ici, pas plus de cinq minutes, donc, ce n'est pas par rapport à une situation aussi importante. Si c'était, voilà, aussi fructueux, donc, on serait discuté longtemps. Contrairement à ce qu'on m'a fait lire ici, je vous ai dit, je ne me reconnais pas dans ce faux document. Ah bon ? Pourtant, dans ce rapport, vous apparaissez cumulativement comme le commandant de la garde rapprochée du président et l'aide de camp du président. Il en est de même dans votre procès verbal d'interrogatoire du 23 mars 2017 à la page 5. cumulativement. Alors, quelle différence faites-vous entre l'aide de camp et le commandant de la garde rapprochée du président ? L'aide de camp, voilà, comme je l'ai dit ici tantôt, il y a une sécurité physique du président. Voilà, c'était fait, les hommes sont commis et ils sont contrôlés par l'aide de camp. Est-ce que dans les conditions normales, une seule personne peut cumuler les deux ? Dans les conditions normales, la mission, c'est ça. N'avez-vous pas confirmé devant la commission d'enquête internationale, à la même page, la page 5, je crois que mettre, voilà, pour vérifier ça, la page 5, que vous aviez été directement, vous avez directement reçu des ordres du président d'alors de vous rendre au stade. Vous l'avez, c'est indiqué dans le rapport d'enquête. Maître, lisez le PV ici, c'est que le président lui-même, il a dit, ou c'est que moi-même j'ai dit. J'ai lu, j'ai écouté, avec vous, j'étais avec la semaine passée, non ? C'était pas lui, c'était pas lui. C'était pas moi. Voilà, si je pouvais voir le document. Vous parlez de quel document ? Oui, le document dont vous lisez, là. La commission d'enquête, le rapport de la commission d'enquête internationale ? Parce que je ne me reconnais pas dans tout ce que vous dites. Non, c'est ça. Page, page, page 5. Donc, regardez, page 49, numéro 230. C'est pas dans ça, c'est noté que la semaine passée, l'autre lisait la même chose pour dire que le colonel Tegborou est chef d'état-major. Non, ce n'est pas ça. J'avais dit en tant que ça. Ici, je vous précise, il est indiqué à la page 49, numéro 230. Le lieutenant Tumba est le commandant de la garde rapprochée du président et l'aide de camp de celui-ci. Il a confirmé devant la commission avoir reçu directement du président l'ordre de se rendre au stade afin de protéger les leaders. Non, non, non. Moi, je ne mets ça, c'est un faux document. Voici le complot qui était monté, croyant que tout le monde n'allait pas venir pour participer au procès. C'est la même chose qu'ils ont monté pour dire que les armes ont été dérobées avec les civils dans les commissariats. La commission a travaillé pendant que vous étiez là. Oui, mais moi, ils n'ont pas travaillé avec moi. Je passe. Ni la commission internationale, ni la commission nationale. C'est là-bas le problème. Je passe. Au cours d'une interview que vous avez, que Elaj Seloudaleng a accordée à RFI, Radio France Internationale, dans son lit de malade à Persie, au sud de Paris, il a déclaré que la priorité est de traduire devant les tribunaux compétents ceux qui sont responsables de ce carnage qu'il y a eu lieu au stade du 28 septembre. Le journaliste a repris, je vous rappelle qu'il s'agissait de Christophe Boisbouvier, pour cela, il faut identifier les responsables. Et là, Elaj Seloudal a indiqué ceci. Il a répondu qu'il y a un certain nombre d'entre eux qui sont connus du grand public. Ceux qui ont été au stade et ont vu beaucoup de chaisons à la télé. Qu'à l'occasion des manifestations officielles, le journaliste est revenu. À qui pensez-vous ? Il a indiqué qu'il y en a beaucoup. La mission était conduite par l'aide de camp du président de la République, Tumba. La mission était conduite par l'aide de camp du président de la République, Tumba. Qu'avez-vous à dire au tribunal face à ce témoignage accablant ? Je vais dire, maître, lorsque l'eau est troublée, il faut donner du temps, qu'elle se repose, qu'elle se décante, pour voir les débris, les impurités qui composent l'homogénité ou l'hétérosité. Donc, la fois dernière, je vous ai dit que c'est, j'ai évoqué la confusion. Lorsqu'une personne se trouve dans une confusion, donc le plus souvent, il peut se tromper. Et je pense à l'heure qu'il est, et là, c'est le galin diallo, où qu'il soit, a besoin de se repentir. Vous ne savez pas que c'est à chaud, l'information qui est traitée à chaud, ce qui est dit à chaud, colle beaucoup plus à la réalité, parce que cet entretien a eu lieu quelques jours après les événements. Je disais, donc, vous allez être d'accord avec ma maître, qu'il y avait des berets rouges, là-bas, comme d'autres niais ici. Pourtant, ils sont avec les berets rouges. Les gens sont assis, ils ne s'attendaient de rien, ils voient surgir les hommes en berets rouges, et tout va venir vers eux pour dire, venez vers moi. Mais, en aval, je vous ai dit, ils ont compris. Chacun a ratifié le tir. La confusion, toujours. Pourquoi n'aviez-vous pas apporté de démenti à ce propos de l'âge Célo d'Alain Diallo ? Pendant que vous étiez là, il a tenu ce propos pendant que vous étiez là, les jours qui ont suivi les événements du 28 septembre. Vous n'avez pas apporté de démenti, pourquoi ? Oui, maintenant, c'est pour la raison, là, nous sommes devant le tribunal. Il ne servait à rien, voilà, de répondre. Nous sommes devant un tribunal, maintenant, voilà, c'est le moment. Vous-même, vous avez déclaré à RFI, si mes souvenirs sont exacts, que les événements du 28 septembre étaient montés. Ici, dans cette salle, vous avez déclaré que le colonel Tchèbro et le président Dadis ont planifié. Ils ont planifié quoi ? Maître, vous êtes avocat de qui ? Je dis, ils ont planifié quoi ? Non, je veux, mais, voilà, je veux vraiment, voilà, savoir où il est arrivé. C'est le cas de M. Kébouro-Kamara. Ah, d'accord, merci beaucoup. Vous le savez très bien. Ah, oui. Répondez maintenant à la question. Qu'est-ce qui a été monté, qu'est-ce qui a été planifié par le colonel Tchèbro et le président Moussa Dadis-Kamara ? C'est ceux qui nous ont amenés ici. C'est pour cela qu'on est ici. Expliquez au tribunal. Ils ont planifié quoi ? Les fers sont ici. Nous, vas-y. Vous savez, vos conseils l'ont réitéré. Il y a eu la conception, peut-être, et la préparation. Vous étiez au courant de cela ? Informez le tribunal ? Vous savez, à la prise du pouvoir, le président a promis le peuple de Guinée qu'il venait juste et pas pour, hein, voilà, rester au pouvoir. C'est juste pour un moment pour passer le pouvoir aux autorités civiles. Mais dès lors, il a récit des conseils. Et puis, voilà, il faut rester. Voilà ce qui nous a amenés ici. C'est le résultat. Des conseils de qui ? De votre client et d'autres. Vous en avez la preuve ? Ah, il est là pour quoi ? Il y a preuve dans ça, maître. Nous sommes devant un tribunal. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Vous devez rapporter la preuve de vos allégations. Vous savez, maître, parfois, vous me confondez au parquet même. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait venir ici. Si vous me confondez au parquet, hein, c'est tout autre. Ou les juges d'instruction qui l'ont entendu. Les faits-là sont têtus. Ça, c'est vide de tout le monde. Il faudra que nous tous, nous fassions, nous comprenons le sujet pour lequel nous sommes présents ici. Le sujet-là, c'est que la Guinée a besoin. La Guinée a besoin d'une réconciliation nationale. Mais cela ne peut se faire sans injustice et vérité. Je ne peux pas gâter quelque chose avec toi. On veut la réconciliation et que je m'arrête devant toi et rencontre des comptes vérités. C'est pourquoi, moi, je vous parle de la vérité du dossier. Voilà. Je poursuis. Dans votre entourage immédiat, certains ont affirmé que Toumba s'est désolidarisé. Il s'est désolidarisé de quoi ? Les contradictions que votre client par rapport au PV... Il est en train de répondre. Il est en train de répondre. Nous voulons savoir de quels documents il est en train de tirer des questions. Votre client est en train de répondre. Il est en train de répondre. Laissez-le répondre. Mettez prochainement les sources. Prochainement, dites les sources. Prochainement, dites les sources. Vous avez commencé à répondre. Si il veut, c'est un entretien que Maître Paul Yomba a eu avec les journalistes. Il a dit, il a déclaré... Alors, vous avez la question à moi. Non ! Mais vous avez dit qu'il s'est désolidarisé. Je ne vous pose pas là. Vous n'êtes pas accusé. Vous n'avez pas le statut d'accusé ici. Je pose la question à l'accusé. S'il vous plaît, Maître... On me demande la source. La source. Maître Yomba, s'il vous plaît. Laissez votre client. Vous savez, j'ai dit les droits de votre client. Je lui ai dit ces droits. Donc, laissez-le répondre, s'il vous plaît. La question ne vous est pas destinée. Laissez votre client répondre. Allez-y, M. Diakité. Maître, je voulais vous faire observer que les documents, ça dit qu'ils sont transmis à la cour ici, signés par votre client, n'ont pas pu même reconnaître ça ici. Lui-même, c'est là où il l'a posé. Moi, je vous ai posé une autre question. Laissez-le répondre. Si vous pouvez me... Vous le direz après. Entendu, M. le Président. Si vous pouvez me faire voir la source de vos déclarations, ça me ferait beaucoup plaisir. Le moment viendra, M. Diakité. Je poursuis. M. Sidi Atouré a lui aussi accordé une interview à RFI au lendemain des événements à la question de savoir s'il avait pu identifier, parce que je suis sur votre identification, celui qui commandait la troupe. M. Sidi Atouré a déclaré que la troupe était commandée par l'aide de camp du président Dadis. C'est-à-dire, il a dit, le capitaine Tomba, je le reprends. C'est quelqu'un... Cette formule, je m'en prie. C'est quelqu'un qu'on a clairement identifié. Qu'avez-vous à déclarer au tribunal à cet effet ? C'est quelqu'un qu'on a clairement identifié. Je disais, moi, je n'ai pas nié ici ma présence au stade, je vous ai dit. Ce que vous ne voulez pas admettre, c'est que j'ai dit, beaucoup m'imite, et ça, c'est une réalité. Beaucoup m'imite dans ma façon de m'habiller. Donc, le capitaine Marcel même, il s'habille comme Tomba. Beaucoup d'autres. Donc, c'est ce que je peux vous dire, maître. Le président Sidiya est très clair. Il dit que c'est quelqu'un qu'on a clairement identifié. Je pense que la cour peut... Voilà, demandait le président Sidiya. Maintenant, je vous ai dit, dans la confusion, je vous ai parlé. Et à tête reposée, fondé. Voilà. OK. Dix ans après les événements, quelqu'un d'autre est revenu sur les mêmes événements, comme vous le dites là. Je reste dans votre logique. M. Ouri Ba, communément appelé Ba Ouri, a été entretenu par certains organes de la place dix ans après les événements. Voici ce qu'il a déclaré, entre autres. L'atmosphère était bon enfant. L'arrivée de Tumba, avec son équipe, a coïncidé avec des tirs un peu partout. Tumba a escorté les autres responsables pour les évacuer du stade. Qu'en pensez-vous ? Tumba ? Tumba a escorté les autres responsables pour les évacuer du stade. Moi, j'ai expliqué la même chose ici. Je pense, voilà, c'est que moi j'ai fait, la coïncidence, comment je suis venu, comment j'ai, voilà, apprécié l'atmosphère et voilà la décision que j'ai prise pour expirter les leaders du lieu et puis les conduire dans le respect. Voilà. Dans une structure sanitaire. Votre arrivée, vous confirmez que votre arrivée avec votre équipe a coïncidé avec les tirs. C'est ce que vous dites ? Non, je n'ai pas dit que... L'autre jour, maître, j'ai largement expliqué ça à plusieurs reprises, que je ne suis pas sorti avec une équipe. Moi, je suis sorti avec une personne. Mais c'est fourreux mot. Je vous ai dit depuis en amont, à la présidence, vous ne demandez pas tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Donc, voilà, j'ai expliqué ça depuis à la partie civile, plusieurs fois. Donc, si vous vous associez encore... On reviendra sur ce qui s'est passé à la présidence. Je poursuis. Monsieur le procureur également est revenu sur ce que M. Moukhtar Diallo a déclaré. Également, mon distingué confrère, maître Kouana Emmanuel. Il a été très clair, M. Moukhtar Diallo. Il a indiqué que Koumba était devant et dirigeait les Beyrou. Il a indiqué venez à nous qu'ils allaient nous tuer. Est-ce que vous avez des antécédents fâcheux avec M. Moukhtar Diallo ? Moi, j'ai cité les leaders comme témoins ici. Certainement, le moment venu, ils seront présents. Pour gagner en temps, allons dans les PV. Vous n'avez pas la police de l'audience. OK. Excusez-moi, maître. C'est au président de me dire cela. Ah oui, excusez-moi. Celui qui a la police de l'audience et la direction des débats. Ah oui, excusez-moi. M. M. Loussenifal, également, dans son procès verbal d'audition du 13 octobre 2014, à 10h10, à la page 3, les paragraphes 3 et 4, a confié ceci au magistrat instructeur. Entre-temps, il y a eu des tirs et la présence d'un important contingent militaire dans l'enceinte du stade. Du haut de la tribune, nous avons compris que les militaires tiraient sur les manifestants. À la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Tumba Djakité. À la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Tumba Djakité. Tumba et ses compagnons sont venus disperser les jeunes qui fornaient un cordon autour de nous pour s'en prendre à nous. Nombreux parmi nous ont été battus et blessés. Lorsque Tumba a constaté que nous étions tous ensanglantés du fait de nos blessures, il nous a conduits à la clinique Ambroise Paris pour les soins. Donc, toutes ces personnes-là ont menti. Il viendra témoigner ici. En ma faveur, contrairement à ce que vous dites, pourtant, ça, c'est la vérité du dossier. Je vous dis que M. Loussénifar viendra témoigner à décharge contre Tumba. Vous êtes très rassuré, là. C'est vous qui le dites. Vous croyez que toutes ces personnes-là peuvent se dédire à cette barre alors que les éléments sonores existent. Mais, mais, ce que vous ne savez pas, le procès a commencé, je crois que d'autres ont commencé à réagir. notamment ceux dont vous faites à l'ison, là. Qui, par exemple ? Ah ah ! Maître, je vous dis, dans la confusion. Après, j'ai dit ici devant la cour que c'était dans la confusion, mais en amont, ils ont compris que Tumba était seul. Et j'ai même, voilà, j'ai dit à la cour, s'ils parvenaient à vérifier que Tumba, dans le véhicule de Tumba, un leader, tous les leaders qui étaient là-bas, si un pouvait dire, un arrivait à dire qu'il y avait une autre personne à part le four mot, je dis, la cour n'a qu'a décidé. Vous pouvez me donner un seul nom ? Non. Ceux qui... Moi, j'ai déjà répondu à ça ici, mais à plusieurs reprises. À quelle heure étiez-vous arrivé au stade le 28 septembre 2009 ? J'ai répondu à trois, quatre reprises ici, maître. Oui, vous avez déclaré à Réfi que c'était à 11h, c'est pourquoi je pose la question. À la question d'un avocat ici, vous avez répondu que c'était à 13h. Je veux le savoir. poser la question. Oui, à quelle heure étiez-vous arrivé au stade ? La matinée. À quelle heure ? La matinée. Moi, je n'ai pas l'idée de calculer ça, maître. Ça, ce n'est pas venu à l'idée, maître. Honnêtement. Le tribunal va apprécier. Je ne suis pas un reporter. OK. Dans le procès verbal, numéro 351 du 16 décembre 2016, à la page 5 de la section de recherche de la gendarmerie territoriale de Dakar, vous avez dit ceci. Le 28 septembre, j'étais chez moi le matin. J'ai vu à travers ma fenêtre des manifestants de l'opposition qui marchaient sur la route dénommée le prince. Pendant ce temps, des éléments de Moussa, je lis tel que c'est écrit, viennent dans ma chambre me trouver pour me dire que ça ne va pas. j'ai entendu le même Georges Gendarme dire qu'ils ont infiltré des manifestants. Je les ai dit que qu'un élément de la garde ne quittera. Laisser la police et la gendarmerie s'occuper de cela. Je le jure sous le Coran, ils sont retournés voir d'Addis qui a envoyé quelqu'un pour venir me chercher dans ma chambre dans les environs de 12 heures. Par ailleurs, vous déclarez dans votre procès verbal d'interrogatoire du 23 mars 2017 à la page 5 in filet, vous dites ceci le 28 septembre 2009, ce sont les éléments de la garde parallèle, ce n'est plus la garde présidentielle, la garde parallèle, précité, dont Macambo, Georges, Marcel et Théodore qui sont venus me réveiller à 7 heures. Ils ont souhaité à ce que les éléments de la garde présidentielle soient associés à la gestion de la manifestation. J'ai répondu que personne ne sortira car il fallait éviter que certains ne viennent derrière nous. Ce que je ne comprends pas, c'est que c'est à 7 heures qu'ils sont venus vous voir, Marcel, Théodore et les autres sont venus vous réveiller et c'est à 12 heures que le président d'Addis a envoyé quelqu'un vous chercher. Alors, quel est le temps qui s'est écoulé entre l'arrivée de Macambo et Consor dans votre chambre, leur retour et l'appel du président d'Addis ? Quel est le temps qui s'est écoulé ? Maître, moi, j'explique les faits tels qu'ils se sont passés. C'est ce que la cour a besoin ici. Le temps ? Il est vrai ce que j'ai dit. Moi, j'ai dormi. Les marçels... Quel est le temps ? Moi, je ne connais pas. Le temps ? Répondez par rapport à ça. Voilà, je ne connais pas le temps là. Vous ne connaissez pas le temps ? Je ne connais pas le temps. je ne calcule pas ça. Non, quand vous dites qu'ils sont venus à 7 heures... Il a répondu, hein, maître. Merci, monsieur le président. Et je poursuis. Vous apprenez que votre adjoint est parti au stade. Il n'y a même pas eu d'appel radio. Vous l'apercevez à Madina avec son dispositif. Vous ne faites rien. Et vous dites ici que Marcel avait son programme. Par contre, le 3, vous avez été très intransigeant à l'égard de Macambo lorsque vous avez appris tout ce que vous avez expliqué ici. En considérant que vous étiez le patron de la garde présidentielle. comment expliquez-vous cela que vous voyez Marcel et que vous restiez indifférent sur le pont de Madina à la Pharma Guinée avec son dispositif. Je vous ai dit ici que Marcel est un électron libre. Marcel dit qu'il est le bébé gâté de Dadis ici. Vous-même, vous l'avez entendu. Moi, je vous explique j'ai déjà expliqué ça très bien comment était là-bas. Je ne peux pas modifier. Les gens ne veulent pas dire ici la vérité. Je suis en train de vous expliquer comment était la présidence. Qui était Marcel ? Marcel n'était non plus mon adjouin. Vous dites qu'il est mon adjouin. J'ai expliqué ça en détail. Ici, maître. Donc, vous ne confirmez pas à la barre ce que vous avez dit aux gendarmes à Dakar et aux juges d'instruction. Parce qu'il a indiqué clairement que Marcel est votre adjoint. Mais voici devant la justice de mon pays. Une chose, comme on dit même, interrogatoire définitif. Les juges d'instruction sont des juges de ce pays aussi. Définitif ici. Ce que je dis ici, je pense, contactez-vous de ça. C'est ça la vérité. Ils sont tous ici. voilà. Vous dites que c'est un de vos éléments qui vous a dit que le président est sorti. Ce n'est pas le lieutenant Condé, Condé Mohamed, alias Escobar. Non, non, non. C'est qui? Le lieutenant Condé, c'est lui, le commandant, ma mère Condé, c'est lui, le commandant du salon. C'est le président. C'est lui qui, voilà, ce qui... Qui vous a dit que le président est sorti? Ah, moi, je suis ici, Kumbasa, je suis ici, je ne sais pas où est Kumbasa. Ça peut faire maintenant 13 ans, je ne suis pas en Guinée. Son prénom? Kumbasa? Le prénom, le prénom. C'est Kumbasa, je le connais. Kumbasa? C'est un rangère. Voilà, si, peut-être, le cherche, on peut le trouver, mais c'est un rangère. Pourtant, ordre avait été donné à Escobar de ne pas laisser le président sortir. Dans les conditions normales, lorsque vous revenez, vous adressez à qui? Qu'est-ce qui était normal là-bas? Moi, je suis devant un tribunal. Ce n'est pas normal. Là où nous étions, ce n'était pas normal, ce n'était pas légal. Il y a tout ça. Vous parlez de conditions normales. Pourquoi vous ne vous êtes pas adressé à Escobar? Je vous ai confié le président. Où est le président? Je vous ai expliqué mettre le protocole de sortie à la présidence, mettre. Acceptez ça. Même ceux qui nous écoutent en dehors d'ici savent que je dis la vérité. Le protocole n'était pas respecté à plusieurs reprises. L'État, vous savez dans quel état d'âme s'est trouvé le président? Lorsque le commandant sera là, il nous édifiera tout ça au clair. Pour le moment, c'est moi qui suis là. Pour le moment, je veux savoir pourquoi vous n'avez pas cherché à savoir auprès de Escobar où était le président. Mais, non, non, non. C'est une de mes gardes, Kumbasa, il est connue, c'est pour cela lorsqu'ils viendront ici, lorsqu'ils vont demander Kumbasa, ils vont nous dire où est Kumbasa, il va venir. Lui n'est pas du salon. Lui, il est de chez moi. Pourquoi vous n'avez pas cherché Escobar? Pouvez-vous lui répondre, maître? La partie civile m'a beaucoup fatigué avec cette question, mais ils ont fini par comprendre. Oui, mais moi, maintenant, vous comprenez avec moi que c'est la première fois que moi, en tout cas, j'entends parler de Kumbasa. Oui, oui, j'ai dit que c'est une de mes gardes qui est venue. Ok, ok, t'entends. Voilà. Donc, le président, était sorti, c'est que d'après le rapport de M. Escobar, le président était sorti, Mohamed Condé, bien sûr, je veux parler, il était sorti, il a dit que le convoi a bougé devant lui et il a dit que quand le président a voulu bouger, il a retiré sa clé. Et voilà. qu'est-ce que vous voulez savoir, maître ? Quand il est revenu, il a laissé les consignes à Escobar de ne pas laisser le président sortir. Pourquoi il ne s'est pas adressé à Escobar ? C'est quelqu'un d'autre qui l'informe que le président est sorti. Pourquoi il ne s'est pas adressé, il n'a pas cherché à savoir où se trouvait Escobar ? C'est là la question. Non, d'habitude, ils bougent ensemble. si on me dit que le président est sorti, la garde du salon qui rélevait de moi, bouge avec le président. J'ai expliqué ça. Dès qu'on dit que le président est sorti, la garde du salon, c'est elle qui constitue la scinture la plus proche et puis, il va avec le président. Donc, je ne peux pas dire que je vais... Il vous dira. Quand il sera là, il vous dira qu'il a l'habitude de sortir sans que je ne sois informé et que je sorte pour aller les chercher. Ça, c'est une réalité évidente. La radio n'a pas fonctionné ce jour. Il n'y a pas une question par Talki-Volki. C'est une question. La radio n'a pas fonctionné ce jour. Je n'ai pas pensé à la radio parce que la radio à la présence c'est que c'était devenu de la pagaille. Il n'y avait aucune sécurité dedans. Tout le monde commençait à se procurer de ça. Les radios là. J'ai dit qu'on parlait d'autres langues dedans. donc ce n'était pas fiable. Il fallait donc voilà. La radio, moi je ne communiquais pas dans la radio et c'est ce qui détenait souvent ma radio. S'il n'est pas là-bas, c'est ce qui n'était pas là-bas c'est où il était auprès de sa femme qui était en état. Mes téléphones, c'est lui qui se met. La manière le monsieur est venu je vous ai dit la façon il est venu m'informer c'est comme ça je suis sorti c'est bon. Voilà. Vous avez affirmé dans le procès verbal d'interrogatoire devant le juge d'instruction à la page 6 paragraphe 2 que vous aviez mené une bataille rude très rude avec monsieur Marcel Guilavogui et son groupe et que c'est dans cette bataille qu'ils ont réussi à soustraire monsieur Séloudal Ndiallo vous pouvez je n'ai pas posé la question vous pouvez nous dire c'était à quelle heure à peu près la bataille que vous avez menée c'était à quelle heure à peu près bataille oui non employez le terme approprié c'est ce qui est dans le procès verbal c'est pas moi qui ai écrit ça c'est pas que j'ai mené bataille avec le Marcel oui non non moi je n'étais pas avec le Marcel c'est pour ça que je vous dis moi je n'étais pas avec Marcel je vous ai expliqué depuis comment Marcel était s'il m'écoutait ça là on n'allait pas être ici aujourd'hui lui et le président parce qu'ils n'ont pas voulu m'écouter ce que moi je pouvais c'est de venir les retrouver au m'appel j'ai dit personne ne sort vous ne sortez pas je vous demande la durée je ne connais pas la durée vous ne connaissez pas la durée c'est pas mes propos avoir fait moins de 15 minutes une bataille ça prend du temps je vous dis ici j'ai estimé ici pas plus de 10 15 minutes moi je passe au stade tel que je suis venu j'ai décrit tout maître je suis reparti encore comme ça et si c'est moi qui commandait Marcel comment on peut comprendre que Marcel vienne brandir des grenades contre moi c'est moi qui le commande je poursuis vous dites que lorsque vous étiez revenu chercher l'âge c'est l'eau dans le diallo vous l'aviez trouvé évanoui sous les pieds de colonel Tchébro et vous vous êtes exclamé vous avez trouvé l'âge c'est l'eau sous les pieds évanoui sous les pieds de colonel Tchébro et vous vous êtes exclamé oui je comprends vous avez eu quelle impression en ce moment là lorsque vous avez vu le colonel et la position de l'âge vous avez eu quelle impression l'exclamation c'est l'émotion c'est ça étonnement il faut que ça soit clair pour le tribunal non le colonel depuis le matin lui n'était pas en position en ce moment vous avez pensé à quoi j'ai pensé que l'âge l'eau est mort et Tchébro est arrêté là-bas mais qu'il n'était pas en position de sauver c'est ça en ce moment le colonel Tchébro était coiffé de beret rouge vous l'avez vu je vous ai dit tous les hommes du colonel Tchébro l'une de nos intercations est partie de ça tout le monde est-ce qu'il était en beret rouge moi je n'ai pas remarqué ça mais ces hommes sont en beret rouge mais vous avez dit ici que vous avez regardé la télé le matin vous avez appris que le colonel Tchébro était au stade les images ont circulé c'était un beret il était coiffé de beret vert ou de beret rouge d'habitude Tchébro porte beret vert excusez-moi le colonel Tchébro porte le beret vert le beret vert d'habitude lui ne porte pas beret rouge ok voilà lorsque vous avez vu et là je sais l'audaline dans cette position est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans les parages non j'ai expliqué ça dès que j'ai dit exclamer et je suis retourné est-ce que vous avez vu quelqu'un d'autre je suis venu en courant exclamer et retourner en courant aller embarquer et quitter le lieu c'est ça c'est ce que j'ai expliqué ici or monsieur Baouri a témoigné sans langue de bois au cours d'une interview il sera là il est régulièrement dans cette salle d'ailleurs d'accord il a dit ceci malgré que les coups pleuvaient sur nous avec notre ami de maintien d'or je dis tel qu'il l'a dit j'ai réussi à amener le président de l'UFDG hors de l'enceinte de la Pélouse c'est à ce moment que le commandant Tchébro venait et comme il nous a reconnus il nous a pris dans sa Jeep pour nous amener à la clinique Ambroise Paris que répondez-vous à ce témoignage parce qu'il y a deux choses la question qu'est-ce qu'il répond à ce témoignage voilà laissez-le répondre voilà j'ai expliqué ici j'ai dit je n'en disconvient pas la fois j'ai dit je n'en disconvient pas que le colonel Tchébro soit venu avec le leader de l'UFDG parce que moi je ne l'ai pas pris ni Baouri en ce moment je ne le connaissais pas mais j'ai insisté à ce que même si puisque hélas était inconscient mais monsieur Baouri était conscient si c'est comme ça lui n'a qu'à décrire comment ils sont arrivés à l'hôpital avec quel groupe qui ils ont trouvé à l'hôpital c'est pas moi qui l'ai fait venir je suis d'accord peut-être mais il n'a qu'à expliquer comment ils ont quitté le stade qui ils ont trouvé à l'hôpital et il est venu avec quel groupe mon colonel Tchébro est venu avec Marcel et ici il a refusé de reconnaître qu'il était avec Marcel à la clinique passée il sait qu'ils étaient venus ensemble et que Marcel a brandi grenade contre moi et il sait qu'ils étaient venus ensemble mais il a nié devant ici la cour est-ce que ce témoignage ne confirme pas le fait que lorsque le colonel Tchébro sauvait et là c'est le Dalin alors vous vous n'étiez pas là tel que vous venez de le décrire non je n'étais pas là-bas vous n'étiez pas là-bas non 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 à quel moment alors vous êtes venu voir le colonel arrêté et là c'est le Dalin sous les pieds le colonel j'ai expliqué je disais vous savez sur la piste d'athlétisme les leaders étaient et voilà sous ma protection lorsque Marcel est venu c'est-à-dire briser ma protection et casser la tête de Sidiya et extraire celle-là vers la pelouse je ne pouvais pas les poursuivre là-bas pour ne pas perdre les autres je suis parti avec les autres donc celle-là est restée dedans certainement les Baouris aussi étaient là-bas ou ils se sont en tout cas peut-être mais je suis parti avec les Lucénifales les Sidiya Jean-Marie les Moukta et d'autres militants politiques je suis parti jusqu'au terrain les embarquer dans mon véhicule mais n'a pensé à Elas pour courir venir le chercher sensément je suis venu m'étonner au niveau du petit portail pour rentrer maintenant dans le terrain c'est là-bas c'est le terrain vers dehors pas à l'intérieur et le colonel Tchèquebro était arrêté là-bas j'ai mis voilà donc et là je sais le dalien a été sauvé deux fois quand on tient compte de vos propos deux fois monsieur comment en votre présence et en présence de monsieur Baouris en votre présence lorsque vous vous êtes exclamé hein maître ça c'est une version vous savez c'est que le PNV dit oui que référez-vous à la déclaration du ministre de la sécurité présidentielle qui dit que le colonel Tchèquebro a été instruit d'intervenir au stade moi je ne réponds pas à ça parce que je n'étais pas là-bas pour observer j'ai détaillé comment moi je suis arrivé pourquoi je suis venu la cause et les réalités du terrain à quoi ils m'ont poussé pour réagir qu'est-ce qui vous oppose réellement à monsieur Moussa Tchèbro Kamara non c'est un grand frère moi c'est c'est que il y avait on ne s'est pas compris c'est tout parce qu'à longueur de temps colonel Tchèbro a fait ceci je le prends je fais de lui ce que je veux je ne comprends pas voilà c'est à dire la façon ils ont vu comment le pouvoir est venu et comment ils se sont infiltrés mon oeil là c'est l'oeil directeur là ce que je voyais c'est ce qui est arrivé comme ça je savais que Dadis ne sait pas que leurs étoiles ne sont pas les mêmes à chaque fois qu'ils se proches à Dadis c'est un problème ils n'ont qu'à savoir ça ils n'ont qu'à chercher encore donc moi je voyais le pouvoir se gâter c'est moi c'est pas moi parce qu'ils font s'ils font des choses voilà je vais essayer de vous réfléchir est-ce que c'est pas parce que vous avez voulu étendre le port de Béirouge à tous ceux qui étaient à la présidence à l'époque les gendarmes les policiers les artilleurs les charmains vous avez voulu étendre et le colonel s'est opposé c'est pas ce qui vous a opposé non c'est pas moi qui commandait ça c'est le président Dadis qui est le commandant du régiment moi c'est le salon qui relève des mois j'étais lieutenant voilà lieutenant n'a pas aussi ce pouvoir jusqu'à ce niveau mais votre secrétaire particulier oui il était gendarme non ? oui c'est moi qui l'ai incorporé dans l'armée pourquoi pourquoi il était coiffé de Béirouge c'est moi qui l'ai incorporé dans l'armée pourquoi il était coiffé de Béirouge c'est vous qui le dites s'il est en Béirouge mais dans tous les cas lui n'était pas ici oui mais pourquoi c'est la question pourquoi mais je vous dis il relève il relève directement de la garde présidentielle détachée s'il est détaché à la garde présidentielle il est avec l'aide de camp c'est très important voilà il relève de l'aide de camp est-ce que vous pouvez apporter la preuve parce que vous l'avez déclaré ici oui que les agents anti-draud de colonel Tchébrou étaient coiffés de Béirouge le 28 septembre 2009 et les jours suivants la preuve je vous dis même si la question que vous voyez les militaires savent que ce que j'ai dit c'est vrai ceux qui ne sont pas ici ça c'est une évidence la preuve moi je suis là à dire la vérité au peuple à la cour c'est tout on les a battus pour ça le président a dit c'est ici la volonté la raison de dire la vérité il est ici pourquoi il est sorti pour intervenir ces jours pour quelle cause parce que les gens se sont attaqués aux éléments de Tchébrou à cause de Béirouge uniquement c'est ce qui est porté voilà c'est la preuve ça donc ok les éléments il va vous montrer tout à l'heure une photo j'attends votre réaction par rapport à ces photos là les éléments étaient coiffés de Béiré vert c'est pour votre réaction non tout ça là est monté contre moi depuis donc Tchébrou le colonel Tchébrou même est l'un des acteurs principaux et tu vois de tout le montage là contre Tumba mais ils sont ils sont coiffés de Béiré vert non non Baudi noir question maître s'il vous plaît c'est pas une question merci voilà posez des questions photo ou quoi au cours de votre interrogatoire devant le magistrat instructeur le procureur de la république vous a demandé si le colonel Tchébrou était au stade vous avez au lieu de répondre à cette question vous avez dit que le colonel Tchébrou avait 3000 hommes avec lui et ici à la barre vous parlez d'un bataillon de qui tenez-vous ce chiffre là les 3000 hommes le chiffre de qui tenez-vous ce chiffre les 3000 hommes Tchébrou Tchébrou à ma connaissance ce que je voyais pourtant vous avez déclaré ici que le colonel Tchébrou n'avait rien à voir avec Ali non 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 c'est le conseil principal de la DC qui a monté tout le système là tout le système pourquoi il vous arrive de paraphraser le colonel pourquoi il vous arrive de le paraphraser qu'est-ce que ça veut dire pourquoi il lui arrive de dire voilà le colonel je devais aller en formation c'est tel que le colonel l'avait dit parce qu'il est passé le premier ok je devais aller en formation vous l'avez dit vous devriez aller en formation non non j'ai dit c'est à dire ce que moi je voulais je n'ai pas dit je devais aller c'est ce que je voulais c'était mon ambition ça c'est pas le pouvoir c'était pour aller approfondir mes connaissances mais il l'avait dit auparavant il l'avait dit auparavant le colonel il l'avait dit il l'avait dit auparavant je n'ai pas suivi ça je n'ai pas suivi je n'ai pas prêté attention j'ai cru que vous vouliez lui ravir la vedette non non je n'ai pas prêté vous imaginez que le colonel voulait à tout prix vous remplacer vous imaginez qu'il voulait vous remplacer qui ça le colonel Tchegro non 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 c'est pas lui qui visait le poste qui visait le poste c'est à dire je ne sais pas comment alors que chaque fois que vous parlez c'est comme si le colonel visait le poste regardez regardez c'était des faits factuels voilà c'est factuel si il était question de sortir on ne m'informe pas c'était le colonel Tchegro qui vient monter à ma place c'est moi qui avais l'habitude de tenir le téléphone il se précipite il prend tout le téléphone il vient monter à ma place on ne m'informe pas de la sortie je vais penser à quoi plusieurs reprises je vais penser à quoi à quoi qu'est-ce qu'il cherche là-bas vous avez dit qu'il venait prendre votre place s'asseoir dans le véhicule je vais parler le dispositif des sorties c'est à dire lui-même il vient c'est moi qui ai l'habitude de tenir tout ce qui voilà du président mais c'est Tchegro qui maintenant il vient la sortie est programmée il a le téléphone Makambo met le dispositif lui il vient monter à ma place j'apprends qu'il soit arrivé à tel endroit c'est comme ça la paga est venue moi je l'acquise vous confirmez que le slogan d'adis où la mort est de colonel Tchegro ça c'est voilà ça dépend moi je ne me suis pas intéressé à tout mais elle était acteur il était l'un des acteurs le slogan la question est précise non je ne connais pas moi je ne me suis pas intéressé à s'en mettre non c'est vous qui l'avez dit ici c'est Dadis qui a dit ok c'est Dadis qui a dit c'est bon non je l'ai dit Dadis a dit qu'il pouvait se présenter c'est ce que j'ai dit s'il pouvait se présenter à Saint-Ville non il a dit qu'il pouvait se présenter s'il dit troquer la tenue se présenter aux élections d'autres questions Dadis ou la mort je passe vous avez trouvé le colonel Tchegro à la clinique Ambroise Barret ou bien c'est lui qui vous a trouvé là non maître c'est le colonel Tchegro qui m'a trouvé lui qui vous a trouvé donc vous êtes arrivé le premier pourquoi vous avez attendu pendant tout ce temps là pour faire descendre les blessés avant de leur arriver il était descendu il était descendu vous dites qu'il était avec Marcel il était avec Marcel vous êtes arrivé à la clinique avant pourquoi vous avez attendu tout ce temps j'ai expliqué ici j'ai dit pour montrer c'est-à-dire que ce que mon colonel Tchegro a expliqué ici c'est une contre-vérité j'ai dit moi je sais comment j'ai quitté le stade je suis tel que j'étais je suis arrivé là-bas et que avant que ils ne se réorganisent mettre leurs dispositifs chercher leurs hommes si quelqu'un n'a pas manqué ou quoi j'ai dit ça prenait un temps j'ai expliqué ça là ici c'est mon colonel Tchegro qui veut s'attribuer la paternité de la clinique comme si l'idée était venue de lui et c'est pas fondé c'est pas vrai c'est pas vrai donc il y a eu une discussion parce que vous dites que l'idée n'est pas venue de lui non ce qu'il a dit ici que c'est lui qui a envoyé les leaders à la clinique que Tumba et son groupe sont venus et puis Tumba ils ont sorti des menaces sortis des grenades c'est ce qu'il a ça c'est un montage pensant que le professeur pouvait s'organiser il y en a même qui pensaient que Tumba est mort depuis à l'extérieur moi ils m'ont plusieurs fois dit que Tumba est mort c'est fini tout ça je ne parlais pas vous avez dit que le colonel est venu à la clinique avec Marcel oui oui maire est-ce que vous avez la preuve de cette allégation les leaders vont expliquer j'ai dit ils n'ont qu'à venir expliquer l'ordre c'est vous qui êtes là pour le moment oui oui c'est les témoins parce que ça c'est des preuves ils étaient présents quels sont les leaders alors les leaders politiques qui étaient à bord de votre véhicule à la clinique Ambroise Barré je viens de les citer le président Sidiya le président Loussenifal Mouktar Diallo même vous voyez votre client au niveau du président Jean-Marie tâtonne parce que c'est que lui il est parti mais il avait à choisir pour dire les Sidiya les Jean-Marie les Jean-Marie aussi sont ici je les ai dit de s'embarquer c'est comme ça il a expliqué ici Jean-Marie était avec vous il était avec moi et j'ai voyé mais vous voyez c'est bon hein voilà la stratégie de votre client un client d'autres questions pourquoi vous aviez traité le colonel de traître au stade non 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 au stade on n'a même pas parlé maître non on s'est même pas on s'est même pas même salué vous n'avez pas échangé non 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 c'est pas vrai on n'a même pas échangé je vous ai dit sur le terrain c'est là-bas je l'ai vu là où était couché c'est loup et maintenant à l'heure arrivée à la clinique je l'ai vu encore d'autres questions voilà vous avez dit ici que le colonel a nié voilà cette dénégation porte sur quoi vous dites qu'il a nié de façon assez vague qu'est-ce qu'il a nié mais sa déposition ici voilà quand les partis civils l'attaquaient tout le monde les vidéos sont là-bas maître vous pouvez voir les vidéos il a nié qu'est-ce qu'il a nié selon vous il a dit de raconter des contre-vérités ça ne veut rien dire voilà des contre-vérités je poursuis oui maître le colonel a une fois jugé les citoyens devant vous au camp alfaïa parce que vous avez parlé de séquestration la dernière fois vous avez même parlé de jugement est-ce qu'il a jugé des citoyens devant vous au camp alfaïa le colonel ce que je sais il a l'habitude de traduire les gens là-bas par exemple le colonel j'ai parlé de la famille Kalo comment il est descendu ces oeufs prend tous leurs biens envoyer là-bas chercher ceci sans que la justice la juge s'il n'a même pas apporté prévision libérer ceci c'était pas fondé il tombait sur les gens les véhicules de ces gens-là tout 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 les faire des barres les faire tout était amassé là-bas donc ils jugeaient le colonel Pivi juge les gens là-bas le colonel Isaac Amara juge les gens là-bas j'ai dit si les trois vous en avez la preuve d'une seule décision une seule décision la cour va apprécier ok c'est le président d'Addis votre proche collaborateur à l'époque qui vous a dit que le colonel Tchèbro était chargé du maintien d'or le 28 septembre c'est le président qui vous a dit que le colonel Tchèbro était chargé du maintien d'or le 28 septembre non 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 mais ça c'est dans les PV j'ai vu j'ai vu quel PV le PV du colonel Pivi colonel Pivi je crois si je ne me trompe pas le président même porte comment le doigt sur ceux qui l'ont trahi il connaît il a porté le doigt et dit telle personne il connaît vous avez déclaré ici que le colonel Tchèbro était membre d'une commission lorsque vous avez été accablé de questions vous dites qu'il était membre d'une commission c'est quelle commission ? Non Laquelle ? La commission c'est-à-dire la commission d'enquête nationale voilà c'est que il était actif peut-être de façon informelle mais il faisait partie Vous avez vu la liste des membres de cette commission est-ce qu'il fait partie ? J'ai dit colonel Tchèbro moi je vous parle de ce que c'est que les réalités du terrain de façon informelle il faisait partie c'est le rapport final de la commission Vous avez répondu de façon informelle Voilà Quelle était l'atmosphère à l'intérieur du stade lorsque vous avez vu ou dépassé je ne sais pas trop le général Baldé et Bafoué Quelle était l'atmosphère à l'intérieur du stade ? Non, non, non le général Baldé et le général Bafoué j'ai dit je les ai rencontrés c'est à mon retour après l'exclamation quand je suis venu maintenant pour partir quitter la base c'est pourquoi j'ai dit ils n'ont qu'à préciser ils n'ont qu'à venir donner la précision qui a été le premier à quitter le stade avec les leaders parce que je dis je les ai vus mais on n'a pas parlé Qu'est-ce qui se passait en ce moment ? Non, c'est pas l'intérieur c'était c'était qui peut ? Non, il ne pourrait pas être indifférent par rapport à ce qui se passe à l'intérieur j'ai dit à travers la cour et les sorties les gens qui couraient on peut apprécier l'intérieur quand même n'a pas besoin de connaître être là-bas pour juger ça mais à travers même les faits on peut savoir que ça ne va pas dedans que vous inspire je poursuis que vous inspire la notion de démocratie quand on vous parle de démocratie ça vous parle ? Non la démocratie c'est-à-dire on pense que c'est la meilleure forme de gouvernance et je vois pour en tout cas un pays qui espère émerger donc c'est une c'est d'une manière c'est-à-dire s'efforcer pour que nous parviennons à comment à ça donc c'est ça que tout le monde doit se battre et tu vois je poursuis vous admettez avec moi que vous employez vous de façon récurrente le mot démocratie ? Non c'est pas de façon récurrente Oui Par moment par moment quand même Voilà Vous avez mis employé la notion de démocratie C'est mon souci parce que l'être humain il faut s'inspirer de certains pays qui ont eu des stabilités politiques déjà n'est en conscience on sait que ils ont beaucoup avancé C'est pourquoi vous avez déclaré à RFI une trahison totale à mon égard une trahison totale de la démocratie Non D'accord les deux à mon égard j'ai expliqué ici comment nous sommes arrivés au pouvoir j'ai expliqué ça vers le premier trimestre etc qu'est-ce qui est arrivé et qu'est-ce que j'ai lu sur mon président envers moi J'admets que vous employez quelquefois la notion de démocratie dans le rapport de la commission d'enquête internationale à la page 49 numéro 231 il indiquait ceci personne ne sort vivant il faut les tuer tous ils pensent que c'est la démocratie ici c'est pas vous qui l'avez dit propos de qui c'est dans le rapport de la commission d'enquête internationale on vous attribue ce propos voilà donc moi ce que j'ai dit ici c'est-à-dire ce qui caractérisait mon président ces jours lorsque je suis venu le trouver dans sa somme c'est ce que moi j'ai expliqué voilà les faux documents monter renverser passer moi j'ai dit devant la cour je dis le président était dans un état ah c'était pas pareil il disait le pouvoir est dans la rue il faut le remater ils le regretteront voici ce que moi j'ai dit je ne l'ai pas je ne peux pas c'est pas parce que je suis moi le président vous pensez qu'on est opposé directement non mais personne ne peut rentrer entre moi et lui la jade je vous l'ai dit nous on connait entre nous peu importe mais la vérité lorsqu'il s'agit de la vérité je ne le couvre pas parce qu'il n'a pas c'est comme ça il a voulu l'autre question avez-vous rencontré Marcel le 28 septembre 2009 après les événements du stade après les événements oui est-ce que vous avez rencontré Marcel quelque part non nous étions toujours ensemble là-bas à la présidence avant d'arriver à la présidence vous ne vous êtes pas rencontré quelque part non après le 28 oui le stade après le stade après le massacre c'est ça on parle c'est le nom massacre c'est ça le 28 septembre on appelle le massacre donc après là-bas la clinique l'état-major au camp je ne me souviens pas parce que nous vivons il est au-dessus d'eux moi je suis en bas pas au niveau du débarcadère c'était pas lui débarcadère débarcadère à quel effet débarcadère pourquoi non je demande si vous ne vous êtes pas vu à ce niveau non expliquez parce que je peux on se voit souvent à plusieurs reprises mais je ne sais pas je poursuis dans quelles circonstances le dispositif de Marcel dit l'avogui monsieur Marcel dit l'avogui que vous avez vu au niveau du pont au niveau de la pharma guinée là était constitué de quoi son dispositif moi j'ai répondu à sa mère à plusieurs reprises non j'ai répondu à plusieurs il y a plus de combien de personnes peut-être même son dispositif était constitué de quoi il dit qu'il a répondu vous avez vu quelqu'un d'autre à cet endroit à part Marcel non je me suis j'ai dit mettre ici mais je veux quand même je me suis pas intéressé à ce dispositif dès lors que je n'ai pas vu d'adis le président d'adis moi j'ai continué voilà je n'étais pas en reportage non plus j'ai continué voilà jusqu'à au moment j'ai rencontré le dispositif de comme à George voilà là aussi il n'y avait pas le président d'autres questions vous avez dit vous avez indiqué dans le procès verbal d'interrogatoire du 23 mars 2017 à la page 5 in fine vous avez déclaré ce jour-là que personne ne sort lorsqu'ils sont venus vous rencontrer vous avez dit que personne c'est l'expression que vous avez employée personne ne sort est-ce que cette interdiction s'étendait à Marcel vous avez dit personne ne sort c'est eux qui sont venus parce que si j'ai dit personne ne sort ça commence d'abord par le président il comprit Marcel moi c'est lui qui connaît moi c'est comme ça j'essaie une façon de parler je vous ai dit quand même je vous ai décrit Marcel mais c'est votre client vous ne posez pas de question pour la manifestation de la vérité dans le même procès verbal à la page 4 le juge vous a posé la question suivante étiez-vous au courant de cette manifestation ou dites que vous n'étiez pas informé de la manifestation de l'organisation de la manifestation qu'est-ce que vous en dites c'est ce que j'ai expliqué ici j'ai expliqué ça alors que vous êtes à la présidence et le 28 a été déclaré férié pour ça vous n'étiez pas informé je vous ai expliqué de notre voyage de l'abbé lorsque nous étions de retour et puis le 27 il y avait une manifestation de soutien de la communauté Thomas donc moi et Marcel on a présidé et que le président lui il est rentré se reposer et que le général Ségouba lui il a voyagé vers les 17h 17h moi je demande à Marcel que je ne tenais pas je rentrais me pousser c'est comme ça et peut-être une dernière question vous étiez en parfait accord avec Marcel jusqu'au 28 au matin qu'est-ce qui justifie votre désaccord par la suite ? non 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 Marcel Marcel m'a surpris honnêtement comment ? et Marcel a changé je vous ai dit moi je n'ai jamais changé jusqu'à date mais il a changé devant tout le monde et il est au-dessus de moi nous qui sommes venus ensemble Marcel quand il y a un élément qui est proche de moi lui il va il attend à l'audience quand il le reçoit les mots qu'il dit vous serez honnus toi et ton grand vous serez honnus il ne me dit pas moi lui il vient il sert c'est indirectement commissionné lui il vient il me va dire il dit mon commandant c'est que j'ai trouvé un autre mais il me salit il vient jusqu'à quand je l'ai une fois j'ai dit si tu me salis tu vois c'est le président qui a fini ça voilà formellement mais au fond c'est que j'ai compris ils ont déjà dominé Marcel pour le dire surveille Tumba d'autres questions voilà vous teniez beaucoup une dernière une toute dernière question vous teniez beaucoup au protocole de sortie à la présidence pourquoi vous même vous avez violé ce protocole là le 28 septembre 2009 non non ce n'est pas violé vous savez le président de la république hein voilà c'est que c'est lui qui a toutes les décisions moi je suis là je le protège mais je ne peux pas il n'est pas dit là où moi je peux par exemple m'imposer sur le président c'est lorsque je constate un danger qui peut par exemple venir à son état comment à son état là je interviens j'ai agi comme je l'ai fait ce jour parce que j'ai compris je ne pouvais pas sa position non seulement n'était pas bien là-bas mais non plus je ne pouvais le sauver vous êtes parti au stade sans lui c'est ça comme d'autres je crois je vous remercie monsieur le président merci maître je voudrais demander au commandant Aboubakar Tombadiakite est-ce qu'il connaît le vrai nom de Begré Begré j'ai oublié je n'ai son surnom parce que oui à l'époque est-ce que son vrai nom est-ce que vous le connaissez non voilà d'accord mais mais qui l'a nommé à ce poste Begré oui c'est moi qui l'ai nommé à ce poste merci oui qu'il m'en soit donné acte au primitif non je vais vous expliquer question ouverte d'accord voilà question ouverte j'explique voilà comme je l'ai dit oui que Begré avant la prise de pouvoir comme les marcel ils ont beaucoup de travail relevé du camp kamayenne il était question de créer un rapport de force il fallait associer tout le monde et sous couvert du président d'Addis donc c'est que chacun travaille à sa manière il fallait contacter ceux qui étaient écoutés les envoyer ces d'Addis donc c'est comme ça Begré a travaillé pour ne pas trop rentrer en profondeur maintenant à la prise du pouvoir lorsqu'il était question la même nuit lorsqu'il était question de relever les différentes positions où étaient les hommes c'est avec parce que tu dis ça avec une équipe contre l'ancienne garde présidentielle vous descendez ils sont armés vous venez et puis par force vous les soumettez et c'est le Begré était présent et c'est vous comprenez le maître donc dès qu'on les relève toi tu es occupé ici le camp de le camp de Tombo qui a nommé c'est Marcel qui a nommé là-bas un de l'air encore c'est comme ça on a occupé dès qu'on a fini la prise du pouvoir et ça ça m'a amené à réfléchir le deuxième jour il m'a dit où sont mes hommes où tu les envoies j'ai dit non ils sont tant 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 voilà comment il est venu là-bas d'autres questions voilà bien moi ce n'est pas la circonstance de la prise du pouvoir par le CNDD qui me préoccupe ici c'est de savoir l'identité de Begré et qui l'avait nommé à Kundara confirmé par le président c'est répondu d'accord une fois de plus vous confirmez au tribunal que vous ne connaissez que son prénom Begré c'est ça bien apparemment vous êtes resté au pouvoir plus de neuf mois Begré était sous votre commandement non j'ai expliqué ça ici s'il vous plaît explique posez la question voilà s'il vous plaît d'accord mais excusez Begré était sous votre commandement c'est ça la question j'en viens voilà vous n'avez pas pu connaître son nom et sa moralité il a répondu à ça et sa moralité non alors je vais dire sous le commandement de qui et sa moralité c'est pas la Begré il était d'une bonne moralité Begré oui relève j'ai décrit la structure de la présidence d'accord voilà Begré ne relève pas de moi très bien voilà ok donc comment là excusez-moi de dire mon commandement sans toujours prononcer votre nom non ça ne me fait ni chaud ni froid merci la garde présidentielle s'appelle régiment régiment de la garde présidentielle les militaires qui le composent oui ou non non je n'ai pas dit ça ici d'accord et rappelez-moi l'appellation j'ai expliqué le long et à large la structure à la présidence c'est qu'est-ce que c'est qu'un régiment un régiment d'accord je vous ai expliqué ça d'accord vous pouvez confirmer qu'à la présidence il y avait un ministre chargé de la sécurité présidentielle je l'ai dit ici c'est officiel vous pouvez le confirmer c'est officiel très bien c'est officiel ok je suis bleu la sécurité présidentielle ne commande-t-il pas le régiment de la sécurité présidentielle non j'ai défini quitté dans la forme là non ça je vous dis quitté dans la forme non monsieur qui a quitté s'il vous plaît ok je reprends encore merci monsieur le président vous pouvez répondre par oui ou par non merci monsieur le ou bien vous dites que vous ne répondez pas à la question en ce moment le tribunal va apprécier merci ok merci donc non vous répondez aux questions ah d'accord parce que quand on dit sécurité présidentielle oui il y a un ministre chargé de la sécurité présidentielle moi je comprends par là toute la structure du premier au dernier militaire chargé de sécuriser le président de la république c'est pas ça ah il est ici vous le posez la question non 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 c'est à vous que je pose la question je ne réponds pas d'accord et sur le président je relève que l'accusé regarde de gauche à droite avant de répondre aux questions ah vous voulez qu'est-ce que vous voulez bon vérifiez comme vous êtes très proche qu'il arrête de se mouvoir non non pas ça qu'est-ce que vous voulez alors non dites clairement ce que vous voulez si c'est possible on va le lui demander je passe je passe allez-y merci monsieur mon commandant comme tel comme tel ministre à la présidence chargé de la sécurité présidentielle vous aide du camp du chef de l'état n'étiez-vous pas placé sous la direction et le commandement de ce ministre non l'aide du camp ça c'est la confiance totale du président qui le nom partout très bien voilà ça il ne relève pas de là-bas voilà donc vous étiez l'homme de confiance du président de la république voilà c'est sûr qui a été joué ça c'est pas comme ça je n'entends pas s'il vous plaît ne regardez pas ce que votre avocat écrit répondez à ma question s'il vous plaît laissez ses avocats tranquilles posez la question s'il vous plaît non j'écoute bien si vous posez la question j'écoute d'accord je suis attentif ok maître maintenant je voudrais savoir oui maître vous confirmez effectivement avoir fait le déplacement avec le président de la république à l'abbé oui maître d'accord et vous confirmez que vous êtes revenu le 27 oui oui le 27 le petit matin du 27 avec monsieur avec monsieur Raphaël Raphaël oui qui est ça à bas oui avec CC CC oui CC Raphaël très bien et quand vous êtes revenu chacun de vous est rentré se coucher non 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 mais vous vous êtes rentré vous coucher non 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 ça s'est pas passé comme ça oui je disais oui on est rentré à chose à le petit matin non oui j'ai dit après les activités ont continué jusqu'à les environs de 10 heures oui hein c'est ça je suis je suis oui merci beaucoup jusqu'aux environs de 10 heures oui où le président il y avait une manifestation de soutien le président a appelé le général Sekouba pour le représenter et pour cause lui devait se reposer d'accord après le général aussi nous a inscrit moi et Marcel comme quoi il a un déplacement urgent bon qu'on a qu'à rester voilà moi je suis rentré vers voilà 10 heures pour me reposer d'accord c'est ce que j'explique merci et sur le lendemain une équipe est venue vous réveiller sous rappel du président non dans votre client lequel Marcel mon capitaine Marcel d'accord alors donc c'est le capitaine Marcel qui est venu vous réveiller oui que le président avait besoin de vous oui ok et vous vous êtes rendu auprès du président de la république oui il était encore présent là-bas Marcel était présent encore d'accord et on vous a informé que ça n'allait pas non le président ne m'a pas informé c'est la première équipe oui qui était venue me réveiller le matin oui donc Marcel faisait partie oui c'est ce qui m'avait fait comprendre d'accord donc mais la deuxième équipe oui c'est bon voilà d'autres questions mais pourtant dans l'envoi de renvoi il est précisé le président lui-même dit que c'est son aide du camp chargé des opérations feu et macambo qu'il avait informé que ça n'allait pas au stade pas vous que répondez-vous je suis d'accord je suis d'accord c'est pas ce que j'explique je ne sais pas si on se comprend là oui non j'ai dit oui c'est ça je ne sais pas quelle est la question la question est que moi je ne crois pas que vous avez pu rencontrer le président avec Marcel non c'est pas nous qui avons informé le président oui c'est à dire que le président est informé j'ai expliqué l'état d'âme dans lequel je suis venu trouver le président avec le même groupe voilà c'est pas ça que j'ai expliqué voilà c'est bon donc ça veut dire que vous vous étiez dans votre premier étage merci en train de vous reposer oui et que c'est par la suite vous qui êtes chargé de sécuriser le président de la république oui c'est d'autres personnes qui viennent vous informer que le président a besoin de vous et c'est devant le président que vous apprenez que ça ne va pas en vue c'est ça non c'est le président les hommes que je commande oui c'est à dire le salon oui et relève de moi d'accord et je vous ai dit oui mon capitaine Marcel oui c'est un électron libre non s'il vous plaît laissez-le répondre allez-y c'est un électron libre il n'est pas libre non c'est comme ça laissez-le répondre mais ne discutez pas la réponse avec l'accusé s'il vous plaît laissez-le parler oui il n'a aucun acte officiel oui mais il est le bébé gâté d'accord tout ça c'est bon voilà d'accord d'accord donc c'est quand on vous a invité que vous avez été informé que ça ne va pas oui non 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 c'est pas quand on m'a invité mais il faut qu'on se comprenne oui ceux qui sont venus me réveiller oui c'est eux qui m'ont informé d'accord mais qu'est-ce qui s'est passé oui là-bas c'est dit ils étaient trop sous tension ils n'étaient pas ils disaient il faut que la garde sorte donc c'est la discussion là oui et pendant ce temps le lieutenant à l'époque Georges lui il était au téléphone il a procédé à des infiltrations j'ai dit non personne ne sort c'est bon c'est bon d'autres questions maître ok donc ce que moi je ne comprends pas oui maître vous voulez me dire oui qu'avant qu'on ne vous réveille vous n'étiez pas au courant qu'une manifestation devait se tenir au stade non j'ai dit ça ici oui j'ai dit durant tout notre parcours de l'AB oui ça n'a pas été le sujet vous n'étiez pas au courant du tout vous n'étiez pas au courant sincèrement personnellement personnellement le tribunal appréciera voilà donc il a fallu que ces missionnaires viennent vous réveiller pas les missionnaires bon monsieur Giacchiti calmez-vous attendez quand on vous pose la question merci monsieur rappelez-moi leur nom maître s'il vous plaît posez des questions avec pas trop de commentaires d'accord je ne commente pas je voulais juste expliquer la question pour qu'ils comprennent en dehors de Barcel qui d'autre j'ai parlé le à l'époque c'était le lieutenant Georges Georges lui il était à la porte du président même lui ça soit à la barbe après Macambo voilà déjà c'est beaucoup 3 j'ai dit c'est beaucoup et c'est pas 3 seulement qui étaient venus d'accord ben c'est pour me rappeler voilà ça c'est le 28 oui le 28 voilà la matinée au petit matin voilà aux environs de 10 heures comme ça comme je n'ai pas calculé d'accord hé mon commandant est-ce que vous savez que le maintien d'ordre relève de la police et de la gendarmerie j'ai même parlé ça non s'il vous plaît est-ce que vous le savez est-ce que vous savez que vous votre rôle est limité à sécuriser le président de la république et son pouvoir s'il vous plaît moi j'ai dit ça c'est ça j'ai dit ça pas d'autre chose pas d'autre chose bien voilà est-ce que vous savez que la police et la gendarmerie ayant appris qu'il devait y avoir des manifestations à mobiliser 1200 policiers et 1270 gendarmes pour sécuriser la manifestation l'empêcher de sécuriser pour qu'il n'y ait ni mort ni blessé vous le savez non c'est eux qui jouent non vous le savez non cette réunion je ne suis pas au courant non non je ne parle pas de réunion vous détenez ceci je dis est-ce que vous savez que pour cette manifestation la police avait mobilisé 1200 agents et la gendarmerie 1270 agents avec tous les moyens conventionnels pour sécuriser le stade et la manifestation vous le savez les chiffres là de qui c'est dans le dossier je ne le connais pas vous ne le savez pas je ne le connais pas très bien il n'y a rien ceci qui signifie que vous n'étiez au courant de rien vous votre travail c'est de sécuriser le président de la république et son pouvoir question ça c'est loin du stade c'est ça question maître monsieur mon commandant j'ai compris qu'à la suite de votre conversation s'il vous plaît j'ai compris qu'à la suite de votre conversation non c'est pas rigolo il y a 150 morts des portes disparues jusqu'à présent on pleure donc je dis et je répète dans votre narration des faits lorsque vous avez trouvé le président de la république en état il avait décidé de se rendre personnellement au stade vous le confirmez ? c'est ça que j'ai constaté c'est ça que vous avez constaté bien par la suite lui il n'est pas parti vous l'avez empêché non 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 monsieur Gakiti vous l'avez empêché à te mettre posez la question oui vous l'avez empêché oui ou non de partir la manière d'empêcher non 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 c'est ce qu'on va non est-ce que vous l'avez empêché ce qu'il veut savoir bien voilà c'est ça votre mais comment non s'il vous plaît vous l'avez empêché de partir comment non 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 posez la question maître vous l'avez empêché de partir il a répondu à ça bien quand vous l'avez empêché il a été à Causa où il est rentré dans son bureau resté j'ai expliqué la question là oui j'ai expliqué donc vous pouvez voir les vidéos d'accord ok voilà donc le président est rentré dans son bureau voilà mon commandant oui maître le camp était sous menace d'attaque le camp Alfa Yaya ce jour là non non la présidence à tout moment non attendez le camp j'ai dit le camp la présidence non le camp Alfa Yaya est-ce que le camp est sous menace je ne suis pas le commandant du camp d'accord mon commandant voilà la présidence était sous menace ce jour là d'attaque à tout moment non 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 ce jour là non s'il vous plaît ce jour là est-ce que la présidence était sous menace d'attaque à tout moment la présidence est sous menace à tout moment toutes les présidences d'accord tout pas que seulement toutes les présidences d'accord mon commandant ce jour là est-ce que la vie du président d'Addis était en danger la vie du président d'Addis était en danger moi mon rôle c'est de veiller et d'empêcher est-ce que sa vie était en danger pour moi à tout moment sa vie est en danger d'accord à tout moment ce sont des réponses évasives mais c'est ça c'est une réponse c'est une réponse une manifestation qui se fait au stade des citoyens qui sortent à main nue avant que ces citoyens ne traversent le stade tous les quartiers pour atteindre le président de la république vous ne trouvez pas que c'est ce distant et qu'il n'y avait aucune menace sur la présidence sur la vie du président de la république que vous avez charge de sécuriser je vous ai expliqué oui ici en détail oui c'est pas la façon dont vous je suis dans le dossier vous laissez le répondre le maître moi je suis où ah non vous venez aller à la maison je suis dans le dossier maître s'il vous plaît oui s'il vous plaît il faut qu'on se comprenne oui quand vous posez une question laissez l'accusé répondre entendu si vous n'êtes pas satisfait vous pouvez le dire mais laissez le répondre s'il vous plaît vous ne pouvez pas discuter avec lui laissez le répondre allez-y le président le président partout je vous ai expliqué les réalités maître acceptez ça le président combien de fois il est sorti combien de fois il est poussé par ses idées il sort et tu vois il est exposé je suis conscient de ça ça dépend de son état d'accord ça veut dire voilà donc moi je suis préoccupé par sa voilà par sa protection physique c'est pas qu'on me dise tu es parti le chercher ou pas d'accord je suis d'accord mais ce que je relève c'est que je voulais vous demander si les manifestations qui se tenaient au stade étaient de nature à menacer la vie du président ou de son pouvoir non 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 mais c'est pas nous c'est pas les manifestants qui nous préoccupaient mais il y avait d'autres d'accord d'autres c'est d'autres qui voulaient renverser le pouvoir ça c'est d'autres c'est pas les manifestants c'est pour cela ma vigilance voilà 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 d'autres lesquels ? non j'ai dit à tout moment lesquels ? j'ai dit à tout moment oui la présidence que ça soit ici et que ça soit hier la présidence est toujours menacée lesquels voulaient renverser le régime ? j'ai dit c'est mon rôle de surveiller ça c'est ma raison d'être là-bas d'accord donc en allant au stade vous confirmez que c'était pour aller sauver le régime du président mon commandant pardon c'était pour aller sauver le régime du président en allant au stade non c'est pas dans ce contexte non non moi c'est comme ça je comprends il a répondu à poser d'autres questions mon commandant mais il était plus loisir pour vous de prendre les points stratégiques de la ville sécuriser la présidence la radio que de vous rendre au stade oui c'est pas une question c'est pas une question pourquoi vous n'allez pas chercher à sécuriser les points stratégiques de la capitale et laisser le stade entre les mains de la police et de la gendarmerie non sauf que le président c'est ce que j'ai expliqué j'ai dit il est le commandant du régime moi je ne me préoccupe pas de ces points sensibles moi c'est le salon et là j'ai cadré l'aide de 500 si le salon sort Tumba est sorti ok si le salon ne sort pas Tumba ne sort pas d'accord c'est pas pour un sensible autre dans sa relève si par exemple le président ne s'était pas octroyé par exemple la fonction de commandant du régiment là lui il allait s'occuper ou le ministre sergé de la sécurité présidentielle s'il était dans ses rôles ça c'était formel le poste je vous l'apprends mon commandant oui maître je voudrais savoir oui vous avez empêché le président de sortir pourquoi n'avez-vous pas cherché à sécuriser les points stratégiques de la ville le camp au lieu de vous rendre personnellement au stade il a répondu à ça il a répondu à ça d'autres questions d'accord d'autres questions vous avez déclaré ici et c'est noté oui maître que vous étiez parti chercher le président de la réplique vous le confirmez oui vous le confirmez oui d'accord maître mon commandant oui maître qui vous a dit que le président était sorti Kumbasa Kumbasa oui Brangère il est où non il y a 13 ans je ne suis pas ici peut-être si le commandant du salaire viendra oui non oui il viendra oui c'est ça non moi je ne crois pas cette version ça n'engage que moi non je dis si le commandant non c'est moi c'est le verbe que je suis en train de demander d'accord c'est pas c'est bon d'autres questions d'autres questions voilà le commandant du salaire viendra d'accord c'est lui qui voilà mais mon commandant oui maître commandant de la garde présidence enfin aide du camp du chef de l'état oui maître et vous vous pouvez sortir d'un camp militaire avec un civil non armé sans garde rien non c'est la question oui je vous ai dit d'habitude oui moi je peux sortir comme ça si le salon a bougé avec le président j'ai expliqué ça beaucoup ici dans ces jours dans ces jours il faut voir je vous ai dit j'ai apprécié déjà l'atmosphère j'ai trouvé dans quel état s'est trouvé le président et vous comprenez après j'ai appris que le président est sorti son parti comme les autres jours voilà c'est un exercice j'ai dit que depuis le premier trimestre moi je suis écarté c'était formel mais néanmoins je me forçais à jouer mon rôle puisque c'est officiel c'est ça la réalité c'est pas dire le président est parti qui dit le président donc alors souvent de sortir à laisser son aide de cas pourquoi il le fait d'accord ah ah ce jour là oui maître vous avez déclaré que vous êtes sorti avec Formo oui oui vous êtes venu au stade avec Formo oui oui c'est ça c'est ça maître Formo c'est un civil Formo c'est un civil maître c'est un guérisseur c'est un guérisseur c'est un homme de confiance c'est un homme de confiance vous votre homme de confiance non le président d'accord je suis d'accord aucun autre militaire ne vous a accompagné sincèrement maître je ne m'en parle et Allah je vous dis comme ça la réalité d'accord voilà le tribunal appréciera mais j'ai dit c'est bon c'est bon monsieur Giacchite c'est bon d'autres questions ok que les lignes ont la vérité d'accord ah ah eh mon commandant oui maître il semblerait que vous êtes sorti sans l'autorisation du président de la République pour vous rendre au stade vrai ou faux même les autres jours je ne sors pas quand il sort quand il sort je n'attends pas son autorisation d'accord voilà l'autre fois ok je n'attends pas c'est bon oui alors dans votre narration des faits oui vous avez déclaré que Marcel le capitaine Marcel vous a rejoint au pont 8 novembre sauf erreur de ma part mais qu'est-ce que j'ai expliqué non d'accord moi j'ai été clair ici d'accord j'ai été clair oui ici j'ai décrit comment tout ça là s'est passé moi j'ai dit partout c'est lorsque j'étais sur la route de Donka oui j'ai vu mon commandant Marcel avec son combat que j'avais laissé oui à Madina sur le pont sur la route au Fidel Castro d'accord mais au 8 novembre oui c'était le dispositif de Georges qui était en place d'accord voilà ici à cette barre oui vous avez nié le fait que Marcel soit votre adjoint on est d'accord mais Marcel l'a dit non 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 c'est pas moi lui-même il l'a dit non vous avez nié lui-même il l'a dit d'accord il est passé avant moi vous continuez à dire qu'il a un électron libre je l'ai dit très bien voilà et qu'il est le bébé chouchou du président c'est ça non c'est lui qui a dit ça ici c'est pas moi d'accord mon commandant oui maître comment pouvez-vous m'expliquer oui que Marcel sorte avec ses hommes qui est votre adjoint et que vous vous ne sortez qu'avec un civil non c'est pas Marcel non et là je vous ai décrit oui écoutez vous vous nous avez vu avec les Marcel même bien que il y a même tout le monde non j'ai dit les gens ici tout le monde c'est ici ils nous ont vu non oui nous on se connaît et là moi et les Marcel on se connaît oui très bien j'expliquais tout non non mais je ne peux pas moi je l'ai fait venir même à la maison centrale je dis Marcel dites la vérité devant ces ne pêchez pas ne viens pas mentir au peuple pour l'histoire je dis dites la vérité vous êtes en train de me vous m'avez trop fatigué il dit même si c'est un sard de combat qui vient devant ces qui ne répondra pas moi je ne suis pas je ne regarde pas Marcel mon capitaine autant pour moi mon capitaine Marcel je ne vais jamais le regarder avec tout ce qui s'est passé ça peut-être ça va passer mais ils savent que tout m'est en train de dire la vérité oui mon commandant voilà d'abord moi je ne suis pas convaincu du fait que j'en passe je veux savoir oui maître pourquoi Marcel peut sortir avec ses hommes et que vous vous sortez seulement avec le forum mais d'abord on n'était pas dans le même esprit je les ai dit de ne pas sortir d'accord lui il s'est entêté il est parti d'accord il est sorti avec ses hommes ok c'est pas à tout en bas au nombre de combien mais Marcel attends le commandant va venir va vous dépasser je bougeais devant non Marcel il dit qu'il était il dit qu'il était alité il avait la langue coupée il était alité moi je ne réponds en plus ça non vous devez répondre non je vous dis moi même j'étais à la clinique vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas obliger l'accusé à répondre s'il vous plaît s'il vous plaît monsieur Gaguité merci si l'accusé dit qu'il ne répond pas vous ne pouvez pas l'obliger à répondre en tirer les conséquences le tribunal va en tirer les conséquences et dans le pléorerie nous en parlerons posez d'autres questions Marcel avait la langue coupée je suis d'accord j'ai reconnu il était couché malade je suis d'accord Marcel il a fait un accident je suis d'accord moi même j'ai été durant une visite voilà la langue coupée comment peut-il sortir avec des hommes pour aller au stade c'est pas ça c'est quoi alors le 20ème nous étions où à la réunion pour présider la manifestation le tourment nous étions assis là-bas je l'ai laissé là-bas Marcel il s'est rétabli il s'est rétabli certainement c'est l'événement je ne sais pas qu'est-ce que il a dit le président l'a dit et c'est quoi vous comprenez voilà mais il est sorti non Marcel est sorti Marcel n'est pas sorti mais d'autres questions très bien Marcel était couché malade d'autres questions bien mon commandant dans l'ordonnance de renvoi qui a saisi le tribunal oui maître si vous prenez la page numéro 15 oui maître le colonel Moussa Tcheporokamara affirme lorsqu'il a appris par conversation radio que les hommes de Tumba avaient investi le stade et qu'il y avait des tirs connaissant Tumba qui selon lui personne n'ose y compris le chef le chef d'état major il s'est précipité sur les lieux pour sauver les leaders politiques dont la mort de l'un pourrait entraîner le pays vers une guerre civile guerre civile oui attendez la question numéro 15 de l'ordonnance de renvoi il est clair que le colonel Tcheporok était là pour le mettre en dehors quand vous avez investi le stade avec vos hommes oui ou non aviez-vous tiré à bout portant sur les manifestants oui vous non 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 maître ah bon comment le colonel mon colonel Tcheporok très bien ministre secrétaire général de la lutte contre le grand banditisme le crime organisé la drogue comment lui peut bénéficier et le rôle de maintien d'ordre il y a un chef d'état major de la gendarmerie il n'est non plus où était ceci là d'accord d'accord donc les mille mille et quels trois mille c'était donc c'est les hommes de Tcheporok c'est ce que vous voulez me dire ceux qui sont ceux qui étaient désignés pour assurer le maintien d'ordre ce qui veut dire c'est les hommes de Somponia ça d'autres questions maître s'il vous plaît mon commandant parce que c'est pas lui mon commandant oui maître le colonel Tcheporok affirme à la page numéro 15 de l'ordonnance qui a saisi le tribunal que vous étiez cru que même les chefs d'état-major personne n'ose y compris les chefs d'état-major que répondez-vous mon avocat a dit ici un français il dit que je suis victime de la commune renommée ah d'accord c'est-à-dire mes qualités intrinsèques d'accord pas mes vous avez mes qualités intrinsèques d'accord intrinsèques d'accord mon parcours ok maître s'il vous plaît ne passez plus de mots à votre client s'il se souvient d'accord s'il ne se souvient pas ne lui passez plus de mots continuez vous n'avez pas la parole c'est pas pourquoi vous aimez parler à tout moment monsieur le président on n'a pas voulu le dire continuez posez des questions mon commandant oui maître mon commandant oui maître dites moi où est-ce que vous vous êtes rencontré avec Begré pour vous rendre au stade avec vos hommes non 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 je n'ai pas vu Begré non non vous êtes présent s'il vous plaît c'est bon d'autres questions maître les hommes de Begré étaient au stade avec vos hommes non mais j'ai dit ici j'ai dit ici la fois dernière moi je ne suis pas là pour modifier la courbe comme l'histoire j'ai dit Begré qu'est-ce que j'ai dit pour Begré l'attitude de Begré après quand ils m'ont écarté mais ils ont approché tous les Begrés ils ne tenaient même pas qu'ils rentraient au camp pour me rendre visite et qu'ils disaient que je l'enlevais donc le président il les a récupérés pour mijoler tout mon commandant moi je ne les commandais pas je vous le dis monsieur Giacchetti est-ce que vous étiez vos hommes étaient au stade étaient au stade avec les hommes de monsieur Begré non mon commandant à quel moment vous avez appelé Begré de vous rejoindre au stade pour massacrer les manifestants et répondez à la question non je n'ai pas appelé non d'accord pourquoi les 8 éléments de Begré qui avaient été arrêtés par la commission d'enquête c'est vous qui êtes partis les délivrer pourquoi pour quelle raison non je n'ai pas délivré 8 éléments c'était 2 d'abord je précise d'accord 2 ans maintenant je vais expliquer allez-y j'ai expliqué d'ailleurs ça ici à la cour ces jours lorsque je m'apprêtais pour aller remettre les moyens à une famille à sans fil pour la lecture du Saint-Coran pour moi je suis resté à Tombo où on m'a dit parce que c'est quelque chose ça veut dire vous voyez le pouvoir par la forme seulement c'est pas la forme là c'est qui était en dessous c'est la recherche arbitraire je l'ai dit ici Begré m'a appelé je ne m'attendais même pas il dit ah ils sont venus arrêter mes deux hommes ici j'ai dit par qui il dit par Makambo pourquoi tu ne t'es pas référé parce que l'atmosphère qui était à la présidence moi je savais d'accord c'est qui c'est Makambo est venu le président arrêté il ne connait pas les fonctions il vient je suis arrêté le président arrêté il dit mon président vraiment il faut que Tumba reste être décan c'est bon d'autres questions mais c'est bon mon commandant voilà je voulais savoir à quel moment vous avez appelé Begré de vous rejoindre non je ne l'ai pas appelé maître voilà on ne s'est même pas vu ce jour vous pouvez confirmer que les deux éléments de Begré ont été arrêtés lorsque la commission d'enquête internationale avait commencé à opérer pas les gens qui arrêtent eux qui ont commis des choses eux qui ont conduit Kalea qui ont infiltré c'est eux qui commencent à arrêter les innocents les enfants des autres moi je m'achois à regarder ça le Makambo était où le 28 septembre mon commandant je vous l'ai dit dites moi au moment où les deux éléments de Begré avaient été arrêtés la commission d'enquête internationale était déjà en Guinée moi je ne sais pas voilà je ne sais pas voilà je ne sais pas d'accord vous pouvez me dire le nom des deux éléments mais la fois dernière je n'ai pas dit maître vous pouvez me dire même si ça reste devant moi je ne peux pas je dis même je ne les reconnais pas moi c'est la manière bien aviez-vous peur que ces deux éléments vous dénoncent avoir peur le président même dit que c'est Toumba qui m'a empêché le mot là est petit que c'est Toumba qui m'a empêché et que Toumba n'a pas reçu l'ordre et qu'il dit au ministre de la sécurité présidentielle comment on peut arrêter Toumba c'est Toumba qui a sauvé les gens vous pensez que ça c'est comme ça mon commandant nous voulons voir clair dans cette affaire vous avez bruyé la piste dès le départ et vous êtes dans cette logique les deux personnes qui avaient été arrêtées et conduites à la gendarmerie pour des fins d'enquête vous n'êtes pas procureur vous n'êtes pas commandant des forces armées vous n'avez aucune qualité pourquoi vous êtes parti les faire libérer sous un feu vous aurez forcé votre client à dire la vérité à la fois non c'est vous d'abord pourquoi vous avez libéré cette deuxième pourquoi vous les avez libéré pour quelles raisons c'était arbitraire c'est vous la justice mais c'est comme ça vous êtes la justice la force arrête la force vous avez ah bon oui c'est ça vous avez voulu trouver les enquêtes s'il vous plaît une fois de plus bien arrêtez de discuter les réponses voilà arrêtez de discuter les réponses avec l'accusé je vous informe que les réponses c'est pour le tribunal d'accord certes vous posez des questions mais les réponses c'est pour le tribunal c'est pourquoi on les note ok mais vous ne pouvez pas discuter les réponses si vous n'êtes pas satisfaits vous même vous avez dit dans vos plaidoiries vous aurez suffisamment de temps pour développer tout ça mais ce n'est pas la période s'il vous plaît mon commandant posez des questions mon commandant quand il y a eu le carnage tout le monde entier veut connaître la vérité la gendarmerie met la main sous deux personnes vous avez été au commandement pour demander leur position pardon vous avez été au commandement pour demander leur position j'ai eu la question j'ai dit suite au carnage au stade deux personnes selon vous avaient été interpellées et conduites à la gendarmerie et je précise que ces deux personnes le relevaient de Begrès Begrès c'est pas une question s'il vous plaît attendez la question mais c'est Begrès qui vous a informé de leur arrestation c'est pas ça continuez la question bien je voudrais savoir avez-vous eu peur que ces deux personnes qui étaient avec vous au stade vous dénoncent et décrivent l'atmosphère il a répondu à cette question posez une autre question maître qui les a arrêtées la réponse je ne l'ai pas bien saisie monsieur le président pourquoi il a répondu excusez-moi monsieur le président posez une autre question alors quand vous avez fait libérer les deux personnes où est-ce que vous les avez envoyées à Kundara bien pourquoi vous ne les avez pas envoyées à la présidence parce qu'ils relévaient de là-bas de de Kundara ils relévaient de Kundara et parce que Kundara aussi relève de vous non ah qui les a arrêtées c'était qui les a arrêtées comme vous a expliqué qui les avait arrêtées selon vous vous ne posez pas de question d'autres questions pour vous satisfaire je suis dans le dossier selon vous c'est Makambo qui les a arrêtées Makambo était-il habilité à les arrêter vous aussi vous étiez habilité à les faire libérer vous voyez que vous discutez avec lui mais c'est ce que c'est ce que le tribunal ne veut pas mais jusqu'à présent vous ne comprenez pas vous ne pouvez pas discuter avec lui c'est très sérieux vous ne pouvez pas discuter avec l'accusé voilà posez des questions il va répondre je voudrais savoir est-ce qu'il avait le droit de faire libérer des personnes concernées par les enquêtes il a répondu à cette question d'accord mon commandant vous confirmez qu'après avoir fait libérer les deux vous êtes parti vous retranchez à Kundara monsieur Begret non 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 sincèrement j'ai donné mon programme ces jours c'était pour aller rencontrer une famille après la libération des deux par la force vous êtes parti à Kundara non je suis parti à Kundara c'est là où le président vous a trouvé non c'est là où il vous a trouvé à Kundara oui Begret c'est suite à la libération des deux qu'un autre événement s'est produit expliquez bien expliquez j'ai dit un autre événement s'est produit ça vous fait rire mais il y a 150 morts non moi ça me fait pleurer moi je suis en Guiné voilà moi rien ne me ferait ici par rapport à à à à ce que je suis en train de dire c'est la vérité vous avez libéré deux et les six autres ah moi je ne sais pas vous ne savez pas d'accord les deux qui ont été libérés on les accusait de quoi selon vous je ne sais pas je n'ai même pas cherché à savoir je vous ai dit si vous dites légalement est celui qui les a arrêtés est-ce que c'était légal d'accord d'autres questions mon commandant quand vous avez rencontré Begray ici dans la narration des faits vous lui avez dit qu'il devait protéger ses hommes oui ou non mais c'est ça un chef un chef un chef c'est ça il devait le protéger un chef comme ça c'est ça moi quelqu'un ne vient pas prendre mes hommes comme ça d'accord ça ne se passe pas comme ça mais pendant ce temps vous avez laissé le président de la réplique entre les mains de qui pardon pendant ce temps vous avez laissé le président de la réplique entre les mains de qui non moi même si je peux je vais je peux à la kindia le président est ici d'accord c'est-à-dire à la garde du salon ok d'accord les leaders selon vous oui ce sont les leaders qui vous préoccupaient au stade oui ou non non ça c'est une coïncidence maître d'accord ça c'est venir instinctivement comme ça d'accord mais selon les différents rapports il y avait plus de 3000 personnes qui étaient au stade c'est ça pourquoi ces jours-là les autres guinéens n'étaient pas des guinéens c'est les leaders là qui vous préoccupaient vous pourquoi c'est seulement les leaders qui avaient attiré votre attention pourquoi c'est venu j'ai expliqué ça ici à trois plusieurs fois j'ai expliqué ça mais nous j'ai expliqué ça nous pourquoi c'était ces leaders là seulement qui attiraient votre attention qui retenaient votre attention lorsqu'on dit oui instinctivement oui par coïncidence donc vraiment c'est ce que tu peux faire c'est ce que tu pourras faire là-bas d'accord voilà d'accord c'est ce que tu peux mon commandant vous êtes d'accord avec moi que vous n'aviez aucun rôle aucune place aucune aventure ambiguë à faire vers le stade de ce jour-là non 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 vous êtes d'accord mon patron c'est lui qui a fait que je suis sorti c'est pas lui c'est ça non c'est comme ça ces avocats sont là c'est pas lui non 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 peu importe ils répondront vous êtes sorti de vous même moi je le distingue plus très bien qui est avocat très bien mon commandant s'il vous plaît oui maître monsieur Thiebro dit que lorsqu'il a convoyé les leaders à la clinique Ambroise Paré pour leur prise en charge vous êtes venu menacer 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 les leaders vrai ou faux c'est faux d'accord entre vous et le colonel Pivi qui a sauvé la vie des leaders au sein du stade ces jours-là le colonel Pivi oui non lui non Thiebro excusez-moi qui a sauvé la vie des leaders ne regardez pas ce qu'on l'écrit s'il vous plaît lui il l'écrit c'est que vous vous posez ah vous répondez à ma question voilà c'est ici qui a sauvé les leaders qui les a transportés à l'hôpital c'est moi maître d'accord pourtant monsieur Bauridi monsieur le président c'est trop flagrant ça non je vous dis vous pouvez même regarder net ce qu'il écrit vous pouvez venir voir bon venez voir alors ce qu'il est en train de dire vous venez vous arrêtez à côté pour poser des questions c'est votre confrère vous avez la parole m continue bon commandant oui maître sur le point des leaders celui qui a sauvé la vie aux leaders dans le dossier il ressort oui que monsieur Bauridi déclare oui qu'il a été sauvé par le colonel Tchèbrou je peux être d'accord et là Jumamadou Seloudal déclare oui qu'il a été sauvé par le colonel Tchèbrou je peux être d'accord vous aussi vous déclarez que c'est vous qui avez sauvé les leaders où est la vérité j'ai expliqué toute la séquence d'accord vous avez déclaré ici à la barre que Marcel Guilavogui et ses hommes ont menacé de faire sauter la clinique lorsque vous vous étiez avec les leaders vous le maintenez oui bien comment cela est possible comment cela peut-il être possible Marcel qui était couché la langue coupée pouvait quitter le camp venir jusqu'à la clinique vous qui êtes son chef vous menacez de faire sauter la clinique si vous déposez les leaders ça c'est possible non c'est que vous êtes dans votre rôle mais oui forcez votre client à dire la vérité non c'est vous qui devez dire la vérité oui c'est ce que j'ai expliqué ici d'accord j'ai expliqué moi je ne le suis pas convaincu ça n'engage que moi ah ouais la cour n'a qu'à voilà ensuite vous avez soutenu ici que ce sont les proches de DADIS à savoir Marcel Guilavogui Claude Puvi Joseph Macambo Georges Théodore Courma qui ont supervisé les événements du stade et qui assuraient le commandement de la garde présidentielle parallèle mise sur pied par le président de la DIT vous maintenez cette déclaration oui d'accord pourtant Marcel n'a jamais été au stade Claude Puvi n'a jamais été au stade Joseph Macambo n'a jamais été au stade Georges n'a jamais été au stade Théodore Courma n'a jamais été au stade comment alors ils ont pu superviser les événements du stade j'ai expliqué maître d'accord vous avez expliqué et non contrairement à vous qui avez fait venir Begré lourdement armé et vous allez avec un civil qui ne connait rien qui n'a rien dans la tête j'ai expliqué ici non 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 je ne suis pas convaincu mon commandant garde présidentielle nous connaissons un peu la mentalité des populations guinéennes pendant qu'il y a une manifestation pacifique vous pouvez prendre le risque de venir au stade accompagné par un civil seul cela était possible cela était possible non vous n'allez pas sortir ces jours là du stade si vous étiez venu seulement à deux avec Formo c'était impossible et si ça s'avère que j'étais sorti et que soit Formo vient il le confirme ou un leader vient ici il le confirme comment j'ai quitté le stade qu'est-ce que vous allez faire vous ne posez pas de questions c'est incroyable vous ne le trouvez pas incroyable qui vous pouvait convaincre que vous êtes sorti avec un civil précipitement vous venez au stade arrêtez les commentaires et posez les questions s'il vous plaît je voudrais qu'il confirme effectivement qu'il n'est pas venu au stade avec Formo quelle est la question oui ou non vous êtes venu avec vos hommes non vous avez fait venir les hommes oui ou non de bégérer au stade non oui ou non c'est avec votre rentrée que les tirs ont commencé non d'accord dans votre narration des faits et du dossier vous avez indiqué trois forces qui ont convergé vers le stade et qui seraient à la base du carnage la première force vous avez parlé des militaires du régiment parallèle la deuxième force vous avez parlé des gendarmes qui relèvent des services spéciaux la troisième force vous avez parlé des militaires qui sont venus de Calia on est d'accord nous sommes d'accord la question alors bien un seul militia a été arrêté depuis que cette affaire a commencé un seul militia a été arrêté dites moi le nom d'un seul militia net vous voulez savoir c'est que votre client a été arrêté non 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 vous dites moi le nom d'un seul militia moi je vous ai défini tout c'est de la guinée le sable est-ce qu'ils ont arrêté un seul militia c'est ce qu'il veut savoir je ne sais pas voilà je ne sais pas c'est une contre-vérité dans tout ce brouhaha là tous vos corps accusés disent c'est tomba c'est tomba c'est tomba la question maître dites moi est-ce qu'un seul militia a été arrêté il a répondu à ça d'autres questions ils sont protégés par qui ils étaient en bonne partie monsieur Gakite s'il vous plaît vous ne posez pas de questions une fois de plus vous vous contentez de répondre à cette phrase maître posez des questions donc c'est une affirmation sinon indiquez-nous ici le nom d'un seul militia ou le groupe de militia il a répondu à cette question maître passez à une autre question s'il vous plaît maintenant ce qui signifie que ces militia sont écartés en ce qui concerne les services spéciaux vous pouvez me citer le nom d'un seul gendarme qui relève des services spéciaux et qui a été au stade non ils n'ont qu'à répondre pardon ils n'ont qu'à répondre voilà ce sont des affirmations gratuites mais par contre vous qui relevez du régiment commando enfin du régiment de la présidence il est établi que c'est la garde présidentielle qui a investi le stade oui ou non s'il y a eu mort d'hommes là-bas on doit chercher cela de la voir oui ou non c'est votre client dites-le la vérité c'est votre client c'est ce que vous couvrez c'est ce que votre client a fait pardon c'est ce que capteur Marcel a fait c'est ce que vous couvrez s'il vous plaît c'est ça c'est ça j'ai dit et je répète c'est ça l'hypothèse des miliciens est écartée comment il n'y a aucune preuve non dites-moi le nom d'un seul milicien ou d'un commandant de la milice la question a répondu si vous posez beaucoup de questions à la fois ça va être difficile de comprendre mon commandant dites-moi le nom vous n'avez pas la parole s'il vous plaît et vous n'avez non plus pas la police de cette audience vous n'avez pas la police de cette audience s'il vous plaît qu'on se calme qu'on se calme voilà qu'on se calme j'ai beaucoup de respect pour vous beaucoup de respect et respectez ce tribunal il faudrait que ça soit réciproque nul à la police d'audience s'il vous plaît seul le président à la police de cette audience là voilà si vous constatez des choses vous n'avez qu'à demander la parole mais on ne peut pas parler comme ça s'il vous plaît que chacun reste dans son rôle le tribunal estime s'il vous plaît j'ai la parole encore le tribunal estime qu'on est entre professionnels ici il n'y a que des professionnels de droit on n'a rien à apprendre à quiconque ici nous savons tous quel rôle chacun doit jouer s'il vous plaît vous avez la parole pour continuer les questions bien je demande la parole monsieur le président observation qu'est-ce que vous voulez dire merci monsieur le président vous savez ce procès est un procès emblématique il est suivi de partout à l'interne comme à l'international lorsque des confrères se collent à leurs clients des noms sont pris le client regarde à gauche quelques secondes avant de parler avant de répondre nous avons un peu tenté de les dussiader en faisant un peu de va et bien mais jusque là ça persiste et nous pensions que cette attitude allait être condamnée en tout cas du moins relevé par le tribunal parce que si tous les avocats font comme ça ce procès sera vidé de son sens c'est pourquoi le fait d'être à côté du client ce n'est pas interdit mais le fait que le client jette toujours des coups d'oeil avant de répondre aux questions nous ne trouvons pas ça normal où le confrère tente de souffler des réponses monsieur le président si nous tolérons ces agissements encore une fois ça serait une violation vraiment grave des droits des autres partis au procès c'est pourquoi moi personnellement je vous prie vraiment de demander à monsieur Toumba et à ses conseils de cesser de se comporter ainsi tout le monde peut faire la même chose mais nous déontologiquement nous pensons que nous n'avons pas le droit d'écrire des choses qui permettent aux clients de se rappeler et dire des choses qui n'ont parfois quelquefois pas de rapport avec la question qui a été posée donc il faut que nous ayons tous les mêmes droits ici faudrait pas qu'un accusé soit supérieur à tout le monde parfois avec des sourires aux lèvres parfois en regardant avant de parler ça nous choque un peu monsieur le président honorable membre du tribunal telles sont nos observations j'en ai fini s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît avec votre permission puissiez se diriger contre nous monsieur le président s'il vous plaît attendez s'il vous plaît attendez d'abord que je recueille l'avis du ministère public allez-y si vous avez quelque chose à dire sur la chose bien merci monsieur le président nous avons suivi avec attention les avocats de la défense mais nous pensons monsieur le président que depuis le début de ce procès les conseillers sont toujours venus à côté de leurs clients qui comparaient devant ce tribunal et tout de suite lorsque maître Béat a insisté sur ce que maître Silla écrivait il s'est déplacé il est allé vers lui pour lui montrer ce qu'il est en train de noter moi je pensais que maître Béat aurait réagi pour dire effectivement ce sont les réponses qu'il est en train de transcrire pour soumettre à son client mais ça n'a pas été le cas je pense monsieur le président ce qui est important c'est la réponse aux différentes questions qui sont posées et moi je pense monsieur le président vous l'avez toujours rappelé que les différents conseils leur rôle consiste à assister à leurs clients est-ce que les avocats aujourd'hui les conseils qui sont aux côtés de leurs clients ils sont en train de transcrire des réponses pour que celui-ci lise avant de répondre moi je pense pour le moment et jusqu'à preuve du contraire ce n'est pas le cas qu'on donne la chance à l'avocat qui a la parole de continuer à poser des questions et lorsque cela va s'avérer naturellement vous en tirez toutes les conseils de droit je vous remercie oui monsieur le président et je voudrais avec votre commission vous dire que je suis en train de prendre notes les confrères posent des questions je prends notes et je voudrais qu'il vous plaît ce sont mes prises de notes mais que je donne lecture ou bien que je leur remette qu'ils regardent ce que je suis en train de noter je crois que ce serait la meilleure façon pour qu'ils puissent savoir que je ne suis pas en train d'écrire des réponses pour mon client je ne suis pas de ce genre je crois qu'ils sont tellement passionnés dans ces dossiers qu'ils sont en train d'aller dans tous les sens les prises les prises de notes sont là je vous donne que vous prenez les durs avec votre permission pour que vous sachiez qu'il ne s'agit pas de réponse voilà lisez ce sont des prises de notes je ne suis pas un avocat non non lisez ce qui est écrit non monsieur le président permettez-moi en plus monsieur le président vous êtes plus proche de nous et ils sont un peu loin vous suivez ce qui se passe si jamais on se permettait de souffler quelque chose à notre client vous serez à même de le relever on ne l'a jamais fait je suis en train de faire des prises de notes je suis en train de préparer ce que nous allons opposer par la suite monsieur le président parce qu'il y a des choses qui ont été dites et je n'étais même pas obligé de le faire mais je le fais parce que je voudrais que tout soit il est clair oui attendez d'abord attendez monsieur le président je vois que le système de défense est désarticulé s'il vous plaît suivez s'il vous plaît c'est vous qui avez posé une suivez s'il vous plaît le système de défense est désarticulé la manifestation de la vérité se fait jour les moyens de défense n'ont plus cours dans ce prétoire en tout cas en ce qui les concerne ce à quoi le tribunal doit s'attendre et c'est d'ailleurs notre souhait pour notre notoriété notre devenir notre probité en tant qu'ancien chef ce sont les aveux de culpabilité et les présentations d'excuses les faits sont têtus comme Toumba le dit ils ne peuvent être modifiés par aucun autre événement nos faits et gestes ne doivent pas influer sur eux parce que celui qui est interrogé il est invariable il est pertinent il est en harmonie il est dans le transcendantal la partie civile suivez s'il vous plaît je vous remercie monsieur le président je crois que on est en train de créer de la diversion du côté des avocats de monsieur Toumba puisque monsieur le président en réalité cela n'a pas commencé avec l'accusé monsieur Toumba ça a commencé depuis lorsque monsieur Thiebro était à la barre nous l'avons dénoncé à plusieurs reprises et vous n'avez pas tenu compte de nos dénonciations monsieur le président moi j'ai lu les notes de maître Lancinet mais il y a des suggestions de réponses je ne vais pas indiquer la phrase que j'ai lue mais quand un accusé jette un coup d'oeil à ses notes il peut avoir la possibilité d'apporter une réponse à une question qu'il s'éloigne de monsieur Toumba que monsieur Toumba arrête de jeter des coups d'oeil à gauche et à droite parce que de toute façon il est en train de s'inspirer des notes qui sont prises ça c'est une évidence merci monsieur le président on va évoluer on va évoluer on va faire s'il vous plaît on va évoluer c'est pas voilà c'est bon une personne de chaque côté c'est bon s'il vous plaît on va évoluer on va évoluer je suis d'accord comme l'a rappelé un conseil de la partie civile de la MDS c'est vrai que les deux accusés qui se sont précédés avant monsieur ou qui ont précédé monsieur Toumba les conseils étaient toujours à côté il y a même eu des conseils ici qui ont soufflé des réponses et le tribunal est intervenu en ce moment pour leur dire d'arrêter de souffler les réponses à cette allure s'il y a des il y a des soupçons même parce que ce que j'ai entendu c'est comme si le tribunal même voyait et que le tribunal même acquiesçait alors que le tribunal est intervenu pour dire ici à chaque fois que les les conseils n'ont qu'un rôle d'assistance ça le tribunal l'a rappelé plusieurs fois au cours de ce procès avant même que monsieur Toumba ne soit à la barre donc à cette allure on sera obligé de dire au conseil de s'éloigner carrément de leurs clients on sera obligé de dire au conseil de rester à leur place que ça soit les accusés que ça soit les victimes quand les victimes vont être là donc on sera obligé de demander au conseil d'être à chaque conseil d'être à sa place de laisser l'accusé seul à la barre ou bien la victime seule à la barre s'il y a des soupçons on sera obligé voilà de faire comme ça si on est d'accord si on est d'accord sur cette posture là que les clients ou que les avocats ne soient plus à côté de leurs clients monsieur le président monsieur le président nous demandons la parole nous pensons qu'il y a des soupçons graves et concordants ici donc la mesure devrait être prise la solution maintenant on ne va plus parler oui je voudrais qu'on commence l'exécution de cette mesure à l'instant c'est d'accord je veux s'il vous plaît c'est bon parce que c'est avec eux nous avons constaté cela c'est bon ministère public s'il vous plaît ministère public attendez ministre public votre avis là dessus parce qu'il faut qu'on avance bien monsieur le président comme vous l'avez si bien rappelé avant l'accusé tomba il y a d'autres accusés qui sont passés et qui avaient leur conseil à leur côté et puisque ces soupçons dont on parle doivent être appréciés par le tribunal si vous estimez monsieur le président que ces soupçons sont fondées je pense que vous allez rappeler aux différents conseils de ne pas du tout souffler leurs réponses de laisser leurs clients parler parce que vouloir maintenant dire que les avocats ne vont pas venir aux côtés de leurs clients c'est de causer du tort monsieur le président aux autres accusés qui doivent comparaître puisque nous sommes dans un procès et dont justement les principes doivent être égalitaires les premiers accusés ont déjà eu le bénéfice d'avoir leurs clients à leur côté les autres en principe doivent avoir le même bénéfice il appartient au tribunal d'être beaucoup plus vigilant et de rappeler aux avocats de ne pas souffler justement des réponses à leurs clients je vous remercie monsieur le président si vous permettez attendez 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 monsieur le président oui voilà et comme le ministère public l'a si bien rappelé déjà les deux premiers accusés qui ont été entendus ici ont comparu tout en ayant leur côté leur conseil aujourd'hui et on nous prête des soupçons qui ne sont pas du tout fondés et on veut priver notre client du même droit or l'actif préliminaire du code de procédure pénale est clair il faut préserver l'équilibre des droits des partis ce serait une entorse à cet actif préliminaire que de nous priver de ces droits mais qu'à cela ne tienne monsieur le président si et votre décision est de ne plus permettre d'être là aux côtés de son client monsieur le président nous ne trouverons pas d'inconvénient on va s'épiler à cette mesure parce qu'on ne se reproche absolument rien voilà et nous savons que notre client est à même de se défendre et efficacement monsieur le président monsieur le président si vous permettez vous n'avez pas la parole maître attendez allez-y ne rompez pas avec l'orthodoxie monsieur le président vous vous donnerez acte à la défense de son aveu qui a consisté à dire que ils ont bénéficié leurs clients de l'assistance de l'avocat mais nous nous sommes prêts à rénoncer à notre droit Toumba n'est pas à sa première trahison ses avocats ne sont pas à la deuxième trahison nous sommes d'accord de ne même pas nous approcher de lui pour que la manifestation de la vérité se fasse au jour Toumba a décidé de dire la vérité il a décidé de vivre dans le véritable et seule la vérité la franchira et je crois que ce sera à vous de le constater en dernier dans votre décision nous sommes d'accord de ne même pas nous approcher de lui la partie civile la partie civile sur le sujet monsieur le président je pense que c'est la solution la plus salutaire à notre avis puisque si un avocat ne peut plus suggérer des réponses à travers ces prises de notes je pense que ce n'est que rétablir encore l'équilibre entre les droits des partis donc nous nous acceptons cette démarche et nous pensons que ces avocats peuvent s'éloigner d'au moins quelques mètres ou alors s'asseoir carrément je vous remercie monsieur le président bâtonnier sans pile monsieur le président oui merci monsieur le président monsieur les assesseurs je rappelle pour nous les auxiliaires que ce sont ces deux tortues qui savent sur quelle partie de leur corps il faut mordre l'autre puisqu'elles sont toutes vertus de carapace si nos confrères ont écouté les aveux de soupçon c'est parce que c'est eux qui pratiquent ces faits là dis-moi qui tu es ou dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu es je ne suis pas venu pour raviver ces soupçons ou ces attaques mais je suis venu pour appuyer le droit de l'accusé à la barre le droit d'être assisté si nous vous trouvez ou la défense a trouvé que le rapprochement trop serré des clients et des avocats à leurs clients est source de possibilité de souffler des réponses je souhaite que le tribunal ordonne que les avocats se tiennent à des distances raisonnables pour ne pas les renvoyer carrément du côté de leurs clients parce que l'assistance se fait aussi à la barre voilà monsieur le président ce que je voulais souligner pour éviter les tiraillements parce que comme vous le dites le temps presse il faut avancer je vous remercie monsieur le président on va avancer oui c'est un autre point de vue on va d'accord on va avancer bon monsieur Gakité venez à là-bas il veut s'asseoir qu'est-ce que vous dites je dis nous on s'est loin carrément monsieur Gakité venez donc désormais qui est là on va pousser ces tables ces tables qui sont là voilà aidez-nous à les pousser carrément pousser carrément les tables pousser pousser encore pousser voilà pousser c'est là aussi